Il est 11h, nous continuons et terminons les ventes, toujours aux conditions du catalogue et du procès verbal. Les ventes sont faites au comptant, les frais sont de 6% hors taxe en plus des enchères et l'enchère minimum est de 1500 euros. Le numéro 841 est présenté par GIP France Arras, il s'agit de 21 cinquantième de l'étalon Montmartre par Monjeu et Artistique. Vente donc par le GIP France Arras de 21 parts sur les 50 de l'étalon Montmartre. La vente a lieu en bloc. Cette vente est soumise au statut actuel compte tenu d'un certain nombre de modifications qui sont rendues caduques par la cession des parts appartenant à l'entité Arras Nationaux dans les statuts. Donc le gérant ne sera plus effectivement les Arras Nationaux. Le lieu de stationnement est défini selon le procédé de l'article 11, sachant que chaque part détenue donne droit à un droit de vote. Par le fait que les décisions extraordinaires que sont la nomination du gérant et le lieu de stationnement est définie à la majorité de 26 voix sur les 50 dont dispose la collectivité des copropriétaires. Et puis l'article 13, c'est les droits de préemption qui sont prévus, qui s'appliquent de manière globale à la totalité des 21 parts mises en vente en un seul lot. Et c'est un droit de préemption de 15 jours, mais de manière globale. Donc, débutons la vente. Combien offre-t-on pour débuter? 50, 50,000, 50,000 qui m'appellent à 50,000, 50,000, 50,000 qui m'appellent à 50,000, 50,000 euros, 50,000 euros, 50,000 c'est pris, 50,000, 50,000, vous êtes qui m'appellent là? 50,000, 55,000, 55,000, 55,000, 60,000, 65,000, 65,000, 70,000, 75,000, j'ai 80 en face, pas là, 90,000, à 90,000, 100,000, j'ai 100,000, à 100,000, l'enchère 100,000, à 100,000 euros, à 100,000 euros, nous sommes à 100,000, à 100,000, l'enchère à 100,000, 105,000, 105,000, Ludovic, 110,000, à 110,000, l'enchère à 110,000, à 110,000, vous êtes à 110,000, à 110,000, à 110,000, 120,000, 125,000, 125,000, à 125,000, j'ai Ludovic, à 125,000, qui m'appellent au-delà de 125,000, à 125,000, Ludovic, à 125,000, suivons 130,000, 130,000, 135,000, 135,000, à 135,000, suivons encore à 135,000, 135,000, suivons encore à 135,000, 140,000, 140,000, 150,000, 150,000, 150,000, À 150 000 euros, suivons à 150. À 150 000. À 150 000. À 150 000. Qui m'appelle ? 160, vous avez. À 160 000. À 160 000, l'enchère à 160. À 160 000 euros. À 170 000, j'ai 170 000. À 170 000, last time. À 170 000 euros. À 170 000 euros, bien vu. À 170 000 euros, last time. À 170 000 euros, pas de regret, nulle part. À 180 000. À 180 000, vous êtes votre enchère à 180 000. À 180 000, j'ai plus là. À 180 000, last time. À 180 000, bien vu. À 180 000, merci. Plus nous, Ludo. À 180 000, c'est Marie, hein, l'enchère. À 180 000. À 180 000, dernière fois, dernière chance. À 180 000, bien vu. À 180 000, nous vendons last time. À 180 000, merci. Marie, votre enchère. À 180 000, on a vu. Marie, c'est où, votre enchère ? Oui, ben, elle est où ? Ah, pardon. 143 000, merci. Les numéros 842. Amis auditeurs, amies auditrices, le Francière TD, bonjour. Nous attaquons cette quatrième et dernière journée des bandes d'élevage de mois de décembre, donc Arcana, ici à Saint-Cloud. Et le premier numéro vient d'être adjugé. Il s'agissait, dans le cadre de la dispersion, par l'étalon du GIP France-Ara, anciennement, anciennement, l'ERA Nationaux, le 21-50e de l'étalon Montmartre, fils de bon jeu, gagneur du Grand Prix de Paris, qui connaît une bonne réussite en tant qu'étalon, bien sûr, en plat, également en obstacle. Et donc, c'est dans l'état d'ugé, 180 000 euros. Et alors, ensuite, nous avons un certain nombre d'absents, et nous en sommes maintenant, on est pour 844. Jérôme, je crois qu'il est temps d'expliquer pourquoi Arnaud Poirier et Loïc Stécher ne sont pas là. Alors, Arnaud Poirier... Alors, Arnaud Poirier n'est pas là, parce qu'il nous a lassement lâchés. Non, pas du tout. Arnaud est en train de prendre l'avion pour aller à Hong Kong, la journée internationale de dimanche, ou... Grande journée de Hong Kong, traditionnellement, où on trouve beaucoup de chevaux européens. C'est un peu le combat international, là-bas. Et où il va y avoir Cyrus Desaigles, entre autres. Cyrus Desaigles qui va donc courir, je pense, la Hong Kong Cup, si je ne dis pas de bêtises. Donc, revenons-en, nous goûtons. Donc, Jérôme, je vais pouvoir te laisser pour la journée, et il y aura François Thomas, qui viendra tout à l'heure pour commenter avec toi cette session obstacle, cette quatrième journée. Tout à fait, exactement, Anne-Lise. Et bien, retournons aux manettes. Exactement. A plus tard. Merci beaucoup, bon vent. Bon, qu'ici, 844, c'est un éteintement également, mais ça n'a rien à voir avec le JID, le François-Rat. C'est un du rat de la grand-chaînée. C'est Great Journey. Great Journey qui... Qui fait les gagnants ? Fille de Sunday, la silence. Cheval dur. Creu 42 fois, on ne sait pas comment. Cheval, mes bras très foncés. 18 000, J. A 18 000, nous sommes à 18 000. Regouement. A 18 000, à 18 000. L'encher à 18 000. Bienvenue 18 000. Engouement modéré, on pourra peut-être venir pour ce cheval. Alors, c'est un farceur, ce cheval. Il est en train d'arroser tout le monde de sable par des coups de pied et quelques ruades. Là, tout le monde circule du ring. A 19 000, on revient. Le sable vole partout. A 20 000, merci. A 20 000, fini. A 20 000, dernière fois. A 20 000, j'ai 21 000. 21 000, de voulez-vous ? J'ai 21 000, de voulez-vous ? 21 000, merci. 21 000, bienvenue. A 21 000, la salle. A 21 000, toujours j'ai. Et les projections de sable continuent. Alors, c'est un étalon japonais, fille de Sunday Silence. Vous avez connu. Sunday Silence qui était un cheval américain, étalon américain apporté au Japon. Et donc, il est très, 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 très bien reproduit au Japon. Une sorte de North Sun Dancer du Japon, Sunday Silence. Et là, il s'agit donc d'un fille de Sunday Silence qui est au Japon. Il est gagné là-bas, pas mal de courses. Elle m'avait, je le vois plus. A 22 000, c'est Dominique. Le numéro 845. Il est jugé à Marc-Antoine Bergerage 22 000 euros. La Réneuve est vendue pour dissolution d'association. Il s'agit de De La Francesca, un état européen et un foussard par Danzig. À 100 mètres du but, fusil attaqué par le Havre, à la corde. Le Havre, qui font les meilleurs, qui va s'imposer. Le Havre, qui s'impose avec Christophe Maire, devant fusée. Vestralia, Bechtab, Calvados. Le Havre, qui s'impose avec Christophe Maire, devant fusée. La Réneuve, qui s'impose avec Christophe Maire, devant fusée. de la réclame n'est ce pas pour cet excellent étalon qu'est le Havre ici c'est un autre étalon qu'il s'agit c'est Della Francesca qui est sur le ring ce fils de Danzig ce fils de Danzig qui avait gagné en Irlande aux USA qui avait été 3ème des Guinées Irlandaise je crois qu'il y a 15 ans et qui peut dire pour lui très bien alors il a fait Little Dreams gagnante du De La Honte de l'Amy de Molléon bonne course principale ballerina également en plat également gagnante du De La Honte et puis en obstacle de sérieuse référence c'est Cristal Bonnus bien sûr Montpellier à 21 000 22 000 22 000 l'enchère à 22 000 23 000 vous êtes de Covid finalement à 23 000 à 23 000 Ludovic à 23 000 victimes 25 il a dit 25 28 ici 20 000 oui 28 à droite 30 000 à 30 000 à 30 000 gel Ludovic 30 000 30 000 à 30 000 Ludovic à 30 000 nous sommes Ludovic à 30 000 et la Francesca 30 000 à 32 000 à 32 000 35 35 000 par Ludovic à 35 à 35 à 35 000 j'ai maintenant à 35 à 35 000 à 35 000 à 35 000 à 35 000 Ludovic à 35 000 merci 36 il a dit 36 36 000 on y revient à 36 38 38 000 à 38 000 Ludovic à 38 000 Ludovic à 38 000 Ludovic à 38 000 Ludovic à 38 000 qui apparaît encore frais comme un poula on pourrait dire il est non non il fait pas son âge il n'est pas un cheval de 15 ans à 38 000 il est pas un olive à 36 30000 On va laisser gentiment les étalons prendre du champ. Oui, alors là, bien évidemment, comme on va passer avec les fôles et ensuite les juments, on évite que les étalons croisent les fôles et les juments. Il y a eu quelques soucis. Il y a eu un manque de sécurité. Donc ils avantent à se poursuivre. Maintenant, on va voir arriver en provenance de la Réloge, un fôle par Cholokoff. Alors on vous l'a dit, c'est la 7 quatrième journée plutôt destinée au marché de l'obstacle, avec des pédigrées plutôt orientées obstacles. Et donc Cholokoff, Cholokoff, la fille de Saint-Germain-Zouez, est allé en Allemagne. Et qui a des sérieuses références en obstacle appréciées et développées par Guillaume Macker notamment, Cholokoff, c'est le père Desmondo, qui était entraîné chez Guillaume Macker, où les compagnies héros, Lockslade et bien d'autres. Mais Cholokoff, ce sont aussi des références en plat, avec My Magic, Monami et bien d'autres. Alors le fôle se fait un peu attendre. On le voit à l'horizon. Non, c'est pas le même. Je cherche un fôle et je vois une jubante. Deux jubants. Le prochain lot sera pour le 846, un fils de Cholokoff, avec une mère Chironco. Ça vient un peu quand même. Alors, le fôle, le fôle, le fôle, il va finir par arriver. C'est un Cholokoff, on vous l'a dit. La mère d'une fille de Chironco. Un papier allemand, du côté maternel également. C'est le prêt produit d'une fille de Chironco qui avait gagné deux courses en Allemagne. Et donc cette mère, gagnante de deux courses, elle est misseur de quatre vainqueurs par ailleurs, dont le jument qui s'appelle Rubiana, fille de Cholokoff, gagnante de courses principales à Compiègne, entre autres, également en Allemagne. Cette Rubiana, elle avait gagné sept courses. Bon, c'est pas commun. Et alors, si Rubiana est par Cholokoff, ça veut dire que le fôle qui va finir par arriver est donc son trois quarts frères. Il doit arriver. Les gens commencent à s'impatienter un peu. Alors, le fôle, je ne sais pas. Le voici l'éditant. Voilà. Nous voici ce poulain. C'est un bon poulain Cholokoff ici là, avec une mère chile, pour la mère et gagnante et demi-sœur de Rubiana. J'ai le poulain effectivement. Sérieux Moulin, good mover, good walker, premier repoton pour débuter, 5 000 qui m'appelle à 5 000, le Cholotov, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, bon faux d'ici là, 5 000, 5 000 qui m'appelle 5 000, Cholotov, 5 000, 3 000, 3 000, j'ai à 3 000, à 3 000, suivons 3, à 3 000, à 3 000, qui suis à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, 4 000, 4 000 euros, 4 000 euros, bon faux d'ici là, 4 000, seulement nous sommes à 4 000, à 4 000, à 4 000, qui prendra l'aide, 4 000, à 4 000, à 4 000, à 4 000, à 4 000 seulement, à 4 000, 5, bien sûr, 5 à 5 000, 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 à 6 000, à 6 000, à 8 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 000, qui m'appelle 5 000, à 8 000, à 8 000, à 8 000, 10 000, vous êtes bien sûr à 10 000, 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 à 10 Dieu Chauvetkoff, vision en haut, on est à 16000. Pour l'un qui semble bien fait, qui est l'heure de la taille, de la profondeur. Laura qui.18 à 18.000 Le Chellot une fois 18.000 Là ça arrive à 18.000 Bienvenue Laura Chelle à 18.000 Fini À 18.000 Tu m'appelles au-delà 18.000 Pas de regrets À 18.000 Merci À 18.000 20.000 20.000 Dominique Blancher à 20.000 Vous êtes à 20.000 Le Chellot une fois 20.000 À 20.000 Je vous écoute Laura Clé à 20.000 Par 2.000 À 20.000 À 20.000 euros À 20.000 euros Bon goulin Bon foule à 20.000 À 20.000 euros Merci À 20.000 euros Vos en chère À 20.000 euros À 20 000 euros, quoi, non, elle va... Tair, il a dit 21 000, à 21 000, non, à 21 000, à 21 000, à 21 000, deux, voulez-vous ? À 21 000, deux, voulez-vous ? À 21 000, deux, voulez-vous ? À 21 000, j'ai pas Vladimir, j'ai 22, il a dit 22, 22, à 22 000, à 22 000, à 22 000, plutôt à 22 000, merci Vladimir, contraire, 3 000, 3 000, 23 000, j'ai maintenant à 23 000, à 23 000, Vladimir, à 23 000, Vladimir, non, j'ai 23 000, à ça. À 23 000, merci, à 23 000, bienvenue, à 23 000, dernière chance à 23, et on va la juger à 23 000, à 23 000, fini, à 24 G, maintenant, à 24, plus à 24 000, sur ce poulain de Chlokov, qui est un poulain sérieux, donc 24 000, c'est dans les bons prix des folles. À 25 000, vous êtes deux, à 25 000, à 25 000, Dominique, vous êtes deux, à 25 G, à 25 000, là, ça, derrière, 26, il revient à 26, 26 000, merci de votre radio, téléphone à 3 000, à 26 000, c'est par Vladimir, à 26, merci, à 26 000, pas de regret, 26 000, ici, à 26 000, là, ça, derrière, Pierre Boulard, qui entre chez RIC, il revient, et c'est un peu difficile, à 27 000, à 27 000, j'ai ici à 27 000, 27 000, ici, à 27 000, plus de regret, à 27 000, on va la juger à 20 000, merci, à 27 000, merci, à 27 000, merci, à 27 000, merci. La dernière était la bonne, mais c'est toujours le cas, bien sûr. François Tabard, bonjour, monsieur Charpentier. Donc 847, très particulier le croisement, il n'a vécu une jument par Giant's Causeway, pleine de sain des seins, aux deux joueurs. Oui, la technique arrive, qu'est-ce qui se passe ? Tu m'entends ? Tu t'en es où, là, tu es près ? Jérôme, Jérôme Charpentier, Jérôme Charpentier, je suis le commissaire. Oui, moi-même. Tu m'entends, Jérôme Charpentier, il m'entend aussi, Loic, et oui, Jérôme, et en direct, nous sommes en direct, nous aussi, bonjour, Loic, bonjour, et oui, nous sommes en direct, nous aussi, non point de Deauville, mais de l'aéroport Charles de Gaulle, bonjour, messieurs, regardez, vous êtes là en barre, effectivement, nous, on va en en barre, on vous en barre, pour Hong Kong, alors c'est pour ça qu'on avait besoin de tourner un petit peu d'avance, on a croisé depuis tout à l'heure Corinne Ballon-Barn, et là, on l'a croisé, il est allé par exemple d'Averro-Port. Ah oui, par contre, elle est en train de prendre le vol direct, c'est de la Tête-à-Pacifique. Nous, on passe par nos camps, c'est bien aussi, hein ? Ah oui, on a les moyens. Oui, et c'est le premier grand voyage de l'Espécher, le grand, il est là, il a eu 23 ans hier, sur les anniversaires, oui. Merci, merci, merci. Bon, allez, bon courage pour cet après-midi, pour cette journée, je sais que la journée va être un petit peu plus courte qu'hier, et nous, on se retrouve, eh bien, dès jeudi matin, Happy Valet, la découverte de Happy Valet, et un grand reportage avec... Pour l'entraînement, pour l'entraînement de Sirius, entre autres, et pour voir un jockey, un jockey français, Gérald Motté. Allez, Gérald Motté, on découvre, on essaie à découvrir Hong Kong, rien que pour vous, qui va vous faire découvrir Hong Kong, on est avec Gérald Motté, allez, ciao ! Salut, bon vol ! Alors, bon vol, et encore joyeux universel. C'est bien, mais c'est bon, là, tu peux rendre, on l'a coupé. Bon, c'était abusant, ce petit coucou de l'aéroport, avant de décoller pour Hong Kong. Alors, dans l'intervalle, dans l'intervalle, dans l'intervalle, 20 000, donc pour le fold de John Skosway, la joie de John Skosway, pardon, pleine de sein des seins, qui, effectivement, est un sort de croisement un peu particulier. Les Capucine. C'est à remplir, en plus, ce qu'on constate. Les Capucine. Capucine, une fille de Miracalu, peine de Salzburg. Je crois que Nouvelle Vague a débuté, là, sa fille, née en 2012, chez Christophe Ferland, sous la casaque d'Eric Ferrari, qui a très bien couru sur la piste en Salfi Maid, je crois que c'est de Chantilly. D'accord. Les services sont en juin. Eric Ferrari, donc c'est le Rally Capucine. Oui. Il y a l'un des références en plein d'obstacles, ici, on a Like a Storm, tout bon cheval, notamment Anguien, et puis Stormy River, qu'on ne présente pas. 4 000 euros. C'est donné. Oui. Non, je ne sais pas, c'est donné Salzburg, et on en parlait déjà un petit peu creux de la vague, là, c'est la période difficile pour un étalon. Il est parti en Irlande. Oui, et puis les premiers... La réclame, la réclame. Publicité de Diamond Green. Etalons chez Mathieu Deguzan-Garros, avec très bonne production de deux ans cette année en France. Très belle réussite. Alors la suite, la suite, la suite, la suite. Très intéressant. Alors là, on est dans le... On est dans ce que certains appellent le sport légitime. On est en plein obstacle. Avec une jumeur fille de Saint-Preuil, la mère par Rose Laurel. Tout ça, ce sont des jeunes sauteurs. Marcus du Berlay, Psyche du Berlay, De Baco, Furdan, Fidans. Que des chevaux qui sautent, que des chevaux qui ont bien gagné à hauteuil. Et elle est vide, vide de King Salsa. Ça ne le dit pas, ça ne le dit pas. Non, vous voyez. C'est intéressant, justement, bien au contraire, parce que justement, elle va être très rapide. Enfin, on ne va pas la présenter très vite à l'étalon. Tout à fait. Et je vois qu'il y a des béliens croisés ici. Brave mentionnien, brave mentionnien King Salsa. Le juge qui manque peut-être un peu de... Oui. Peut-être un peu de carabre. Un peu de carabre, en effet. 5 000 euros, avant de dire. Une fille de Saint-Preuil. 5 000. Et je pense que c'est des gens du centre qui vont l'acheter, parce qu'ils étaient intéressés. L'association... Une personne qui va s'entretenir avec Nicolas de la Genette. Voilà. C'est une future association et un croisement à venir. Peut-être avec Samoum. Pour 2015. C'est un foule, maintenant. Kamsin. Kamsin, oui. Qui a eu gagné le derby, également. Dans son temps. Pour une police née le 28 mars 2014. Premier produit. La mère n'a rien fait. Elle n'a pas couru. Et Rue Ravignan. Fille de Poker Ship. Troisième des Chivley Park. Oui, oui, oui. Et gagnant des Flying Champions Stakes. C'était pas mal. Troisième des Chivley Park Stakes. C'est bien. C'est une bonne cour des deux ans. Les premiers produits ont trois ans. Il faut le voir, il y a une camisine. Il semble que le meilleur produit ait gagné une liste adresse. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce qu'on a évoqué aussi pour Sèchebourg tout à l'heure. C'est un peu la jointure. C'est que les premiers produits, pareil, sont sur les pistes. On en attend un peu. On attend de voir si c'est très bon. Si c'est bon, comment ça se passe pour revenir vers l'étalon. Donc la camisine, c'est un peu le cas là. Donc on va arrêter assez vite. Très vite. 4 000 euros. 4 000 euros. Alors il y avait plus de monde tout à l'heure quand on vendait les étalons. Oui, l'attraction Montmartre. Oui, Montmartre, c'est quand même. Qui, semble-t-il, restera en France. C'est quand même une bonne nouvelle pour nos élèves. Peut-être que les conditions d'accès aux syndicats ont buté un peu les étrangers. Parce que si le cheval se retrouve à partir en Irlande avec une gestion... Tout à fait. Complexité juridique surtout et administrative aussi. Là, c'est intéressant. Une fille d'Astarabad, propre soeur de Tcheltenian. Qui est gagnante groupe 1. Elle a même peur au réseau du champion. Et elle est pleine de Blue Brésil. Première production intéressante de Blue Brésil. Notamment avec Ibis Dureux. Qui était un jeu que des traits entraînements maquiaires. Qui a été exporté... En Angleterre. Alors là, on est en plein pilier d'obstacles. Et plus particulièrement en plein pilier d'obstacles de la Croissonnée. Puisque c'est Blue Brésil, c'est Astarabad. Un enceunien. Un enceunien. Oui. On est dans le vif du sujet. On est vraiment à la Croissonnée. Oui. Ça, ce sont des familles éprouvées. Dernier service, le 28 mai. Ça devrait sans doute être exporté. Je vais m'en croiser, marteler, mutatier. 14 000 euros, 14 000 euros, 14 000 euros. C'est une belle page pour l'enstacle. 14 000, allez-y, bientôt. 14, 15, 15, 16, 16, vous êtes. André, l'enchère à 16 000. À 16 000, André. À 16 000, l'enchère, vous êtes à 16 000. 16 000, à 16 000. Merci, l'enchère à 16 000. Bienvenue. À 16 000, fini. À 16 000, dès la dernière fois, à 16 000. À 16 000 euros, bienvenue. Fini à 16 000. À 16 000 euros, l'enchère à 16. À 16 000 euros, bienvenue. Fini. À 16 000 euros, merci. À 16 000, à 7 000 euros. Pas d'enregistrement à 16 000. À 16 000, à 17 000. Oui, il y a Jean-Sorle-Meth qui est... Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il a défendu, ça. Il a défendu sa jument. Oui, c'est sûr, il l'a défendu, je le vois, là, moi. Oui, mais... Il a raison. Oui, on peut... Oui, non, on peut... C'est pas un esprit-là, on peut estimer que... Oui. On peut en entendre mieux. Je pense qu'il pourrait au moins en attendre dans l'idée 1 000, comme il se défend. Il défend sa jument. À 18 000 euros, merci. À 18 000 euros, bienvenue. À 18 000 euros, va juger. À 18 000 euros, dernier. Oui. Eric Hoyo insiste, il sait que c'est sur la... Sur la défense. À 18 000, merci. Le numéro 852 est présenté par... Il semble-t-il que... Il est racheté. Il va falloir que c'est sa liste, pleine de Saint-Dessin. On va savoir ça au-dessus. Oui, c'est... Confermé. Une nouvelle jument, pleine de Saint-Dessin. Dernier service, le 17 avril. Sous Chalmande. L'act-1. Premier produit, par Litterato, gagnant en République tchèque. Bon, l'attraction, je pense que sur cette jument, c'est évidemment d'être d'un bon service de Saint-Dessin. Oui, on pourrait en être au mois de mars. C'est la famille de... Oui, c'est la soeur de Sandrim. Sandrim qui est... Qui est gagnant et placé du François de Ponce à Hauteuil. Oui, des références sauteuses ici. Avec Actuan, Actuan qui a fait quelques sauteurs déjà. Oui, Actuan. On a intérêt de retrouver Saldorswell sur la liaison In The Wings. Benjumont, a priori. Il n'est pas vraiment plus sujet sur un ring. Donc la Gistoute Etcéane. Oui, donc présentée par un Allemand. C'est lui qui avait Cholokov à l'époque ? C'est probable, oui, 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 oui. Oui, elle vient d'Allemagne, elle a gagné en Allemagne. Il est deuxième de course principale à Hambourg, donc en Allemagne. La mère a gagné en Allemagne aussi. C'est un ordinateur, c'est un ordinateur. Vous êtes à 11 000, à 11 000, à 11 000, à 11 000. Act 1, le père de cette jument, appartenait à Gérard Leït, une très excellente souche. Et je crois qu'il y avait tout simplement, suite à la suite de son décès, tout l'élevage avait été racheté en partie par la famille Mactoum, je crois. Oui, c'est possible, oui. Donc 13 000 euros, on va le savoir, parce que l'enchère a été prise dans les gradins derrière nous. Non, juste devant notre droite. Ah, un fold de Norris Catole. Alors, tout à fait intéressant, le premier qu'on vient de le dire. Très apprécié, du moins à l'amiable, je crois que j'ai des retours très positifs des courtiers français, étrangers. Sur Norris Catole ? Oui. Oui, 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 oui. C'est une famille de Norris Catole. Nunes, c'est une famille extraordinaire. On a vendu en novembre, de mémoire, un frère de cette famille-là, je crois, 100 000 euros. Pour le Martaline. Oui. 150 000, non ? 150 000, vous avez raison. C'est pour aller chez John John Hill. 150 000, John John Hill. Norris Catole. Toute cette famille a été valorisée par Jean-Paul Gallorini, qui lui-même soutient son cheval. Et Jean-Paul Gallorini a toujours dit que s'il l'avait valorisé en up-sac, c'est parce que la famille Minacin lui avait demandé de ne pas courir en plat. Mais que s'il avait courir en plat, il aurait affiché des résultats complètement similaires. Pour dire dans quelle haute estime il tenait tous ces chevaux-là. On est à 14 000 euros. Assez vite. Ça reste un papier, pardonnez-moi, mais un petit peu creux quand même. Troisième mer, on retrouve un Black Type en Angleterre. Avec une mère par Fly to the Stars. Je pense que véritablement là c'est tout l'intérêt de Norris Catole. Qui booste nos acheteurs. La mère a gagné, mais effectivement ensuite... Bon ça reste une jeune famille quand même. Bon la mère est de 2003, 95. qui semble... C'est un deuxième produit, donc effectivement. Ah, mon téléphone en haut, ça semble être... Peut-être Pierre Boulard, non ? Il était devant nous tout à l'heure, je ne sais pas. Téléphone, je cherche. C'est, je pense, Pierre Boulard. Ça va traverser la Manche, il ressemble à moi. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, lui. 15.000 euros. Je crois que le cheval était donc à 2.500 euros. Norris Catole, il passe à 3.000 euros. Poulain vivant pour la saison de monde 2015. C'est tous les fouls selon de 15.000. Oui. C'est un bon ratio, un bon multiplicateur. Alors là, c'est Rach Saman. Premier produit qui a été soutenu hier par Laura de la Collinière. Même... Même configuration, si je peux dire, même situation. Les premiers fouls de Rach Saman. Alors, Sanja, je crois que l'éleveur, c'est M. Payet Descombes. C'est une jument qui a été achetée à la miable. Dans la région Mayonnaise. Il l'avait achetée sortant de l'entraînement. Et il l'avait... Non, pardonnez-moi, elle était peut-être pleine de baleigneries quand il l'a achetée. Une famille de Soccar. Soccar entraîné chez Joel Boanard. Qui a marqué l'Ouest. Et Mundo, un polyglotte. Lui-même, deuxième du Roger Saint. Intéressant comme peut-être. 8000 euros. Un Rach Saman avec une mère par un Amablu. Qu'en est-il de l'acheteur ? Ils sont en face. Si on regarde avec... M. L'Hermite avec l'éleveur qui est à sa gauche. Je pense que c'est un Rachat. M. L'Hermite avec une famille américaine, celle de Spark Angle. Elle est pleine d'Alain de Swolfe. Combien en comptant pour débuter ? 3 000 euros. 3 000 euros. 3 000 euros. Alors, Malibu Moon. Qu'est-ce que c'est que ça, Malibu Moon ? Un polyglotte américain. On ne voit pas tous les jours. Non. IP et Indie, bien sûr. Tout ça, c'est américain, américain. C'est Macumba. Macumba par Mister Prospector. La famille de Maximova. Ça, c'est une souche qu'on a croisée hier en fin de vente. Il n'est pas de bêtises. C'est une gîmante, cette famille-là. C'est une souche étroite, en fait, Maximova. C'est un peu ancien. Parce que Macumba, c'était pas la semaine dernière. On a tout de suite une chanson qui... Oui, oui. C'est autre chose. Arnaud serait là. Il serait très heureux de nous la chanter. Je ne sais pas. Malgré tout. Il y aurait peut-être une petite touche, là. Oui, il pourrait intervenir du haut de son avion. Faut les cas, Pendam et Ouswolf. Alors, je crois que j'ai un anti-sèche dans ma poche, là. Mais je crois qu'il est très cher comme étalon, Malibu Moon. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il est peut-être à 100 000 dollars. On n'est pas tout à fait à 100 000 dollars, encore, là. Non. Écoutez, vous savez, chaque chose en son temps. Malibu Moon, donc, très bon service. Amadeus Wolff. Voilà, Malibu Moon. Oui. Alors, il a 17 ans, c'est quand même un cheval qui a un peu d'âge, maintenant. Ah, j'étais à 5 500. Attendez. Non, j'étais à 6 000. Amadeus Wolff, pardonnez-moi, mais je crois qu'il arrive... C'est une sorte de mutation avec... Saint-Vincent et Alain Chopard, le hara des faunes. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? 5 500, 5 500, vous n'êtes pas, à 5 500, à 5 500, à 5 500, à 5 500, vous n'êtes pas. Un sac de noeuds dans les enchères, ça arrive. Vous êtes ici, à Saint-Vincent et Alain Chopin. Y'a-t-il pas Ziad Romand qui... Peut-être, je ne sais pas. C'est le téléphone, là, à côté de la caméra, là-bas, non ? Oui, oui. Je ne vois pas ce que c'est... Casquette rouge. Non, non, non. Non ? Non. L'enchère, je pense, est au deuxième rang assise. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Sous une casquette au téléphone, je ne vois pas qui c'est. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Oui, absolument. 6 000 euros. Je ne sais pas qui c'est, mais peu importe. Alors, Manibou Moon, on dit plein de choses, là, oui. Donc, c'est un... Maternal Vansai, donc, ce serait le grand-père maternel. De By The Moon. Et l'un de groupe 1. Voilà. On passe à la suite. On passe à la suite, et c'est un mal d'Alnamix. Alnamix qui fait la monte au Harad Mirand, chez Guicherel. Et Madame Paco. Poulain naît le 6 avril, là, avec une mère par Penkamp, et une grand-mère par Comrade In Arms. Alnamix est déjà un étalon confirmé. Et notamment Vasco Duron serait un cheval que les Anglais et les Irlandais connaissent bien. Et un autre cheval de grande qualité, qui a toujours été très estimé par Guicherel, c'est Street Name. Oui. Street Name, chalteur particulier. Chose très compliquée, oui. Mais avec beaucoup de gaz. Beaucoup d'influx. Oui, beaucoup d'influx. Et c'est aussi de perdre tout en carrément. Gagnant. On vient de voir faire sa rentrée victorieuse facilement d'ailleurs à Pau, là, il y a 3 jours ou 4 jours. Très facilement. Sur les gros parcours. Non, c'est un chouette qui a une bonne réputation à l'étranger, parce que là, c'est de nombreux gagnants de liste de groupe, comme des chevaux comme Grandway, Solix. Tout cela, une belle réussite là-bas. L'un des derniers fils de l'Inamix, comme Rash Saman, comme on a vu tout à l'heure, à faire la monte en France. Donc c'est une valorisation émartaline, bien sûr. Des courants de sang toujours à exploiter. Alors, la mère, c'est Miramis. Elle passe. Elle passe plus tard dans le catalogue. Tout à fait. Elle est deuxième quand même du Gaston de bataille, qui est une grande croce de Pau. Voilà. 17 000, une mère placée de course principale. en off-stack, Enamix. Bon, multiplicateur, je crois qu'en Enamix, on est aux alentours de 2 000 euros. Oui, je vais dire ça, oui. Voilà. Donc, on est sur une base de 8,5. Un multiplicateur de 8,5. Alors, attention. J'allais dire, c'est pas pareil. Là. Là. Il devrait y avoir quelques enchères et quelques acheteurs. Parce qu'au-delà de ses performances en off-stack, c'est la famille de Lutton. Lutton. Je sais, une souche du meseret. Il est temps que ça se finisse pour Pierrick. C'est un problème de voix. En tous les cas, donc là, c'est une souche complète au-delà de ça dans le croisement. Une souche ménile qui rejoint avec une mère par Caldounévé. Voilà, on est parti. Il y a 1 000, 25, et ça va tout seul. Alors, il n'y a pas que le... Je ne suis pas allé là-bas, la jument, mais c'est une belle jument, on la connaît. Entraîné chez Yann-Marie Porzier. Oui, ensuite, elle a fini sa carrière chez qui dont... La fin de sa carrière, c'est chez Yann-Marie Porzier. Non. Non. Il était chez un autre entraîneur pour ses dernières courses. D'accord. On m'échappe. Ah, monsieur Le Gall, non ? Ça doit être ça. C'est Romain Le Gall. C'est possible. D'accord. On ne fait qu'à gagner un de groupe 1 le Grand Prix d'automne. L'essentiel de sa carrière était chez Yann-Marie Porzier. 50 000 euros. 50 000 euros. Il se doit à ce qu'il s'approche du ring, monsieur Maski. 60 000 euros maintenant qui est franchi à 65 000. 65 000 euros. C'est encore guillemets 65 000. Alors voilà, comme la marée qui monte et qui descend, il y avait beaucoup de monde pour les étalons, un peu moins maintenant. La Seigneur ramène le peuple dans notre salle. On a des feux de le ramener dans les églises, n'est-ce pas ? Oui. Il n'y en a jamais qu'huit ans, cette juillesse, ce qui est pas vieux. Il est temps de l'assaillir quand même, à cet âge. Ça va être relativement facile à croiser si elle reste en France et d'avoir un panel d'étalons-obstacles. Quand même 12, 13 étalons pour moi qui sont adaptés pour cette jugement. Sans doute, elle peut être prévue directement à des chevaux comme Saint-Dessin. Martaline. Martaline, en effet. Martaline sur du gris. Oui. Turgeon, Calunevé, du gris sur gris. Après, c'est après des affaires d'impression d'affinité de robe. 75 000 euros. Guillaume. Highflyer, David Pauvel peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut dire un peu le baromètre avant d'intégrer Fleur d'Anais ? Le baromètre avant d'intégrer La sœur de la signora pleine de brésil, pleine de brésilité, la sœur de la signora et avec la lumière possédée de Tampolito, avec le victoire de l'échange en clé, abondie, on ne sait pas moi de trop. La sœur de la chambre de la signora, absolument. Et puis, il y a des mille euros. Et puis, il y a des mille euros. Et puis, il y a des mille euros. Et puis, une très belle vidéo. Évidemment, je ne suis pas neutre quand je vous relate cela. Le rat du lion. avec les deux nouveaux arrivants. Sunday Break, talons confirmés, commerciales. Les produits vont toujours très bien ici, même à Arcana. On l'a encore vu au ventre d'octobre avec une moyenne de 30 600 euros de moyenne pour 5 yearling. Et par ailleurs, avec un ou deux, deux ans très intéressants pour l'année prochaine qui prendront 3 ans. Je pense à Master Blaster chez Jean-Claude Rouget. Alors que l'autre étalon soave est aussi un échange avec M. Chopard. Soave qui est très intéressant pour notre région. Il est confirmé en plat et en obstacle désormais dans sa production. C'est un fils de Dachin Blade avec une mère par Bill Mike West. Je le rappelle. Donc, il sera commercialisé à 2 000 euros Poulain Vivant alors que Sunday Break lui sera commercialisé à 2 800 euros. Poulain Vivant tout pareil et n'oublions pas que le Lyon d'Angers a 5 autres étalons gallopper. Balco, Maresca Sorento, Spanish Moon et deux autres étalons qui entament leur deuxième saison de monte. Feel Like Dancing et Chamalgan. Alors, dans l'intervalle, on a passé une sœur de la Signora donc, juste après la Signora elle-même. Elle a fait quoi, Margo Henko ? Pleine de Boubazil. C'est pas cher ça ? 9 000 euros. Elle a été obligée de 9 000 euros. Voilà. Elle est, elle est non pas comme turgent pour comme la Signora mais elle est par Trampolino. Aujourd'hui, 9 000, pleine de Boubazil, Boubazil, donc ses compagnons de la croissonnaie. Maintenant, on passe à la suite. 5 en 12. Justement, Aura des Founes. Et Njuman, oui. Daliapour. Daliapour, Severina. Darchan, excellent père de nez. Elle est pleine de Panis. Excellent service. 6 février. Daliapour, qui n'a pas eu une belle réussite quand même chez nous. Je crois que c'était un étalon du Aura des Chartreux. Daliapour, oui, il a dû être à la Rousselière. à une époque. Le croisement était logique à l'époque de l'éleveur de Severina d'avoir emmené Daliapour pour cette mère de Darchan. Évidemment, l'alliance Saldorswell-Darchan qu'on évoque à Radulion avec Field Line Dancing. Évidemment, c'est la base quand même d'un croisement qui a extrêmement bien marché en Europe. à 6 000 euros. C'est encore à 6 000 euros. À 6 000 euros. À droite de l'enchère à 6 000. À 6 000 euros. C'est Dominique qui t'a l'enchère. À 6 000 euros. À Dominique l'enchère. Voilà le juge. Et bienvenue. Fini. Voilà le juge. Dominique, votre enchère à droite. 6 000 euros. 6 000 euros. À suivre. Papier Ognet. On a juste devant nous Anthony Baudoin qui vient regarder cette poulice de polyglotte et la mer par 7e ciel. Je pense que ça appartient à M. Goral peut-être. Parce que c'est toute sa famille. The Reader entraîné chez Jean-Paul Gallerini. Vintage qui avait impressionné lors de ses débuts dans le prix final. Je crois qu'il y a plusieurs produits présentés par la radio Ognet et sans doute pour M. Goral aujourd'hui. On retrouve derrière une mer par Nikos. Mais toute cette souche c'est une souche Goral parce que World Best Mood Pindar Prodigalité la 3e place. Prodigalité ce fameux. Oui. Ça c'est vraiment des des matrones polylottes qui stationnera toujours bien sûr au Haradétroihan à 10 000 euros pour l'avion pour la saison 2015. Je pense que... Sérieux ? Ah oui, il est de bonheur quand même au mois de janvier. Oui. A 17 000 euros à 17 000 euros à 17 000 euros Dominique. Mais le public à priori. 18 20 000 20 000 20 000 19 000 20 000 20 000 22 000 22 000 22 000 22 000 De l'engouement ici. L'intérêt du papier et une femelle par Polyglot, c'est une valeur sûre aujourd'hui pour nos acheteurs. Alors la question sera de savoir si cette Poly quitte le continent ou reste en France à l'élevage. 28 ! 28 maintenant l'enchère, t'as 28 000 l'enchère, et 30 000 à l'enchère, à 30 000, à 30 000 l'enchère, à 30 000, toujours pas bon l'enchère, à 30 000 l'enchère Camille, à 30 000, à 30 000, à 30 000 l'enchère, sinon encore one more, à 30 000 euros, come on ! polyglotte lovely pedigree lovely page à 30 000 euros à 30 000 euros par le grève à 30 000 euros la sœur de The Reader de Vintage à 30 000 euros en chair par Moukali 31 000 je m'en doutais 31 000 il est revenu à 31 000 à 31 000 euros l'en chair à 31 000 euros il était en 31 000 à 31 000 euros we are selling now bien plus du dos à 31 000 euros à 31 000 euros on est arrivé au bout là ressemblablement c'est quand même c'est quand même 3 000 passés c'est quand même un bon tarif les foules se tiennent bien encore là avec les apparemment les quelques-uns qu'on a vu en obstacle le marché des foules était déjà assez soutenu hier il y a un vrai marché quand même dans l'obstacle au niveau des foules quand même le grand on va dire 90% du marché obstacle ce que fait quand même à l'amiable il y a une demande très importante il y a beaucoup de il y a la technique qui vient nous perturber donc ça va plus vite on touche à tout et puis voilà on dérègle il faut garder les bras bien levés t'as combien pour sa soeur ici half sister to my name is Nick tiens allo là Demilouche qui présente cette pouliche bien connue de notre fiste elle qui a couru de nombreux quintets plus sous la kazakh des Gérard Augustin Normand et elle a pour elle d'être la soeur demi-soeur the main name is Nick qui est rappelez-moi il est gagnant ou il est deuxième je crois qu'il est deuxième du Maurice il a 8000 euros mais il est surtout et ça c'était après l'apparition du catalogue deuxième je crois du Maurice Gillois c'est une pouliche qui peut non pas se rendre tout de suite à l'élevage Ouara mais continue à courir je pense malgré son déjà son âge de 5 ans 6 ans l'année prochaine 15 000 15 000 euros l'enchère 15 000 et 15 000 il est gagnant il n'y a pas de fil rouge à 15 000 il n'y a pas de fil des hippodromes périphériques de Fontainebleau de Terre Fontaine nombreuses fois placées de quintet plus 16 000 euros l'enchère elle a 16 000 euros à Guillaume 16 places stack à devise 17 000 euros Guillaume qui 17 000 17 000 l'enchère maintenant 17 000 17 000 euros l'enchère 17 000 à 18 000 18 000 euros bien vu Solène à 18 000 euros l'enchère à ta gauche à 18 000 à 18 000 euros la sœur de My Name Is Nick 20 000 20 000 euros maintenant 20 000 à 20 000 euros l'enchère à 22 000 à 22 000 euros l'enchère en passage à 22 000 euros pas d'erreur l'enchère dans le passage par Solène à 22 000 euros contre mur à 22 000 euros bien vu finir en chair à gauche à gauche on a de juge monsieur merci votre enchère 22 000 euros le numéro 862 est présenté par Loara du Hognet Shadala une jume en baie par Dalakani et Shamanara pleine de Yom Zayn alors là on est en pédigré à Gacom gagnant du grand prix de Saint-Cloud et fée de Dalakani Dalakani Mère Denil Dalakani Denil Douyun bien entendu sous la troisième mère Shawanda et Sharetta sont évidemment les deux juments de grande grande qualité à l'époque sous l'entraînement d'Anaud de Roya Dupré si cette jument est là aujourd'hui on peut anticiper que c'est sa parentèle avec Samayoun son frère gagnante course principale en Angleterre sur les obstacles son black type d'obstacle qui est là il faut beaucoup de black type en obstacle dans les pédigres à Gacom au delà bien sûr des black type en bloc on ne va pas rappeler mais une grosse réussite des chevaux à Gacom et une aptitude à l'obstacle il est plus très longtemps ça fait la force des ventes quand même des ventes de l'arc mais surtout des ventes de novembre des chevaux à l'entraînement souvent des trois ans qui sont en règle générale exportés en Angleterre et en Irlande avec une très grande réussite elle est pleine de Yumsain Yumsain un poulidor de l'arc de triomphe je crois trois fois second de l'arc de triomphe c'est quand même exceptionnel c'est un fils de Sindar je crois avec une mère qui est 7 dima la mère est très bonne la mère a aussi produit Cricadoire très bon service 25 mars et nous sommes à 7000 euros qui n'est pas très grande apparemment non Yumsain n'est pour quand même très grand non plus le numéro 863 est présenté par le hara de la Croissonnaie c'est tout bon alors là on est dans le coeur aussi d'une très grande souche obstacle une mansonienne alors je crois que la famille passe souvent aux ventes dernièrement notamment la production le Twainy le Twainy je crois que c'est monsieur Carillon qui avait acheté ce cheval par Astarabad il a acheté lui-même la 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 2013 par Aabad il l'a acheté au ventre cette année et a vérifié mais on était sur une fourchette aux alentours des 5-8000 euros le Twainy avait été acheté aux alentours des 10 000 grand maximum et donc là c'est une jument pleine de blue brésil on est à la Croissonnaie avec un étalon la Croissonnaie très bon service on pourrait peut-être en attendre un petit peu plus dans la production pour les produits de cette jument ici il a 7 ans il se vaut pas trop ça se vaut pas très bien maintenant il faudrait qu'elle sorte quand même un cheval albertovic c'est un cheval qui était dur voilà il a pas réussi à gagner mais il a quand même pris des places à Hauteuil et on vient on va avoir 15 ans cette jument c'est les derniers propres soeurs de Grand Seigneur propres soeurs de Grand Seigneur propres soeurs de Grand Nord elle-même a produit en plus elle-même a produit en plus c'est quand même un sker elle était chez Guillaume mais peut-être j'hésite enfin on voit tout ça c'est réussi à Hauteuil et en Angleter à 7000 euros maintenant droite l'enchère à 7000 euros à 7000 euros l'enchère à 7000 euros bien vu fini on a juste 7000 euros 10 petits le numéro 864 10 petits qui travaillent beaucoup pour la Croissonnais pour la famille pour la famille Hausslet alors est-ce que c'est pas un rachat qui travaillent beaucoup pour beaucoup de monde oui donc est-ce que c'est un rachat est-ce que c'est pour l'export parce qu'il travaille beaucoup avec les idées botaniques est-ce que ça va en manquer elle est pleine de lignes d'Azlad et on débute à combien pour cette fille de Mouta-Tier Mère King Mambo Mère King Mambo allons-y 10 000 5 000 5 000 euros l'enchère 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 2 000 2 000 euros 2 000 2 000 2 000 2 000 ça c'est une souche Dubois je pense que ça appartient à celui Dubois Simple Charm c'est la 864 elle est pleine de lignes d'Azlad 1 500 minimum Philippe Dubois il est propriétaire co-propriétaire Trinidad l'Albin à 2 000 euros l'enchère à 2 000 euros l'enchère et là Vladimir à 2 000 jeune dument Alzan comme son père Mouta-Tier à 2 000 euros Vladimir l'enchère à 2 000 2 000 euros l'enchère à droite à 2 000 et aussi encore à 2 000 famille complètement de plat derrière Mère Parking Mambo et Saldorswell c'est le top quand même 500 Guillaume à 2 500 des pères de mères et autres 3 000 et 3 000 euros l'enchère là-bas à 3 000 et 3 000 euros l'enchère au mois de février à 3 000 euros l'enchère là à 3 000 euros Vladimir c'est l'enchère à 3 000 euros Guillaume c'est contre vous à 3 000 à 3 000 euros à 3 000 euros l'enchère à 3 000 euros l'enchère à 3 000 à 3 000 euros 500 3 500 sa locomotion n'apparaît pas extraordinaire dans le ring alors il faut les voir plutôt dehors bien évidemment on l'a déjà dit le ring de vente c'est pas fait pour les associer mais à 4 000 euros mettez 500 à 4 000 euros l'enchère par vous Vladimir pour notre juge 4 000 Vladimir le numéro 865 est absent nous passons au numéro 800 comme on dit au rugby si ça gagne pas ça débarrasse Green Tune c'est un papier Fresnel Bufar Fridonia sous la deuxième mer excellente poulie Fridonia et puis bien entendu d'Homme Driver Tossetti la famille aussi de Spirtouf qui est entraîné désormais chez Freddy le Mercier dans l'Ouest 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 une police pour aller sur les obstacles ici à 3 000 euros la gabarit pour aller sauter les prêtres Ingrid Tune la mère par Nashwan ça y est on va être dans le journal 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 elle a eu une carrière de course plutôt modeste 3 sorties je pense qu'elle n'a pas pris trop d'euros Madame Charles Dubreuil Fontainebleau 1 500 pas l'enchère 1 500 j'anticipe à une petite cote que ce serait une course de cavaliers 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 j'aime perturber par la technique 1 500 1 500 j'aime pas du tout 1 500 1 500 1 500 j'ai une enchère 1 500 1 500 1 500 il faut être photogénique quand même je ne fais pas partie de ce groupe là non mais sans ça on fait de la télé vous comprenez si jamais on était photogénie avec mon oeil de verre et ma jambe de bois Je connais quand même des gens avec un oeil de vert qui font de la politique Oui mais ils n'ont pas de jambe de voix Illusive quality Spanish force donc Mère gagnante du prix de Royaume-Ou-Mont C'est la plaine de Sima de Triomphe C'est la mère de Macaro Balingaris, Tarboro, Saint Nicolas Zabie, Lovely pédigree Lovely pêche, yes she is nice Allons-y, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Volez-vous 3,000, mettez 3,000, 3,000 euros l'encher à 3,000 Volez-vous 3,000, 2, 2 Vladimir, l'encher à 3,000 3,000 euros maintenant Marie, 3,000, 3,000 euros 4,000 4,000, 4,000, 4,000, 4,000, 4,000 l'encher A 4,000, à 4,000 euros l'encher A 4,000, à 4,000, à 4,000, à 4,000 L'encher à 4,000, à 4,000, à 4,000 L'encher à 5,000, à 5,000 L'encher à 5,000 L'encher à 5,000 Donc après ces perturbations Le fil déduisif quality C'est un papier très intéressant C'est un papier spanish ball Je pense que Je ne sais plus chez qui est l'entraînement La mère de Le Bissingling Etem et la famille disent C'est la souche de Bélingary, de Starboros C'est ces deux étalons qui ont travaillé en France Enfin Bélingary officie toujours Starboros je pense qu'il est mort Proche famille Très proche famille La mère de cette boudinière ici Et soeur de ces chevaux-là Saint Nicolas Obeille Et il est en anglais Saint Nicolas 7,000 7,000 Elle est pleine de kit Le final de C'est un Galiléo La mère par Bénil C'est un cheval qui est entraîné Chez Luca Kumani 8,000 Il est donc Gagnant du derby italien En fait il avait démarré Sa carrière en Italie Je crois Ensuite il a été acheté Par De mémoire Monsieur de Yoshida, et il officie au Hara du Ténè. Alors apparemment, elle est venue au Maroc. Il se rapproche du soleil, la chaleur. On est concerné les Marocaines qui sont en bonne évolution. Bon effort, bonne dynamique. Ah, il faut le... par Capgarde. Les Alvans de Capgarde ne sont pas forcément toujours appréciés. Je pense qu'on va arriver à Alvans. Monsieur Deguzon. Marathon derrière. Ça, c'est un étalon qui reste pas dans les annales quand même. C'était Marathon, c'était une souche qu'elle est. C'était pas Matiara. La mer, c'est Most Precious et c'est la fameuse Matiara. Tout à fait. 5 000 euros maintenant, 5 000. 5 000 euros maintenant, Guillaume. 5 000 euros maintenant, Guillaume. 5 000 euros, vous tenez les enchères, Guillaume. C'est vous l'enchère. Cette année, oui, pour 2015, il va être demandé. Il officie à 6 500 euros. Poulain vivant. C'est quand même le père de Milord, Thomas. Princesse Cap. Là, on a payé la saillie. A 9 000 euros, Guillaume, vous la perdez. A 9 000 euros, vous perdez. A 9 000 euros, vous perdez. A 9 000 euros, c'est peut-être pas mal quand même. On attend de ce prix-là parce que le papier n'est pas... Non, non, je trouve ça un petit peu étonnant, oui. Comme croisement. La mer a gagné à peau. Bon, très bien. Elle est placée à Hauteuil. C'est ça, Gadanel Descli qui a fait... Oui, elle est placée à Hauteuil. A 9 500, c'est fini là-haut, monsieur. Voilà, la deuxième mer, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est extraordinaire ? Il faut, sous la troisième mer, on retrouve un gagnant... Sentry Duty, ça, c'était pas entraîné chez Eric Libot. Sentry Duty, standing around la mer. Je pense que ça a démarré sa carrière, ça a été exporté ensuite. La référence est un peu lointaine dans le pays. Oui, très très lointaine. Ça ne nous rajeunit pas. Mais on va dire, on va la retrouver plus près. Ah, attendez, le 869 est absent, c'est dommage. De toute façon, Eric Lermitte, qui présente une souche avec une mer par Second Empire. Second Empire qui était un étalon à coup de mort à l'époque. Qui est parti sans doute dans des pays asiatiques, je ne sais plus, mais... Il n'est pas resté longtemps entré en Irlande. Elle est pleine d'archives marchales. L'Irlande, c'est pas grand, alors forcément, il y a un moment... Il y a un moment donné, oui. Il y a un moment donné, en tournant rond, alors bon, il faut partir. Il faut partir en Inde. L'Irlande, c'est plus grand. Il y a de la place. Avec leur saveur très épicée. Ça ne risque pas de faire non plus beaucoup d'argent, ça. Parce que la production... Elle a bien servi, mais à chaque fois, souvent, elle était vide. Elle a quand même été à Aussie Dream. Elle est vide à Naba, vide de Tom Hayouz. Peintre célèbre. Elle a un Samoum, qui est né en 2014. A 3 000 euros d'air, c'est sûr. A 3 000 euros, la jume en pleine d'air, Chief Marshall. A 3 000 euros, merci. Pritzeï. Camille, votre enchère à droite. A 3 000 euros. 3 000 euros. Alors, ça, ça va être déjà plus intéressant. Une In the Wings. Je vais vous quitter après ce numéro-là. D'accord. J'ai vendu une dizaine d'années ici. Et puis, elle a produit... Voilà, Summer Star, qui est passée, cette fille de Summer Stage, elle est passée à Tattersall, Irlande. Elle était pleine d'un étalon dont je ne me souviens plus du nom. Elle avait même été rachetée une somme importante. Aux alentours des 60 000 euros. C'était en novembre dernier. Donc, Summer Stage, eh bien, écoutez, elle va partir tout simplement dans une configuration obstacle, nécessairement. Premier produit par Médicéan, qui gagne des bonnes courses, et donc est placé groupe 2, gagnant de 10 studs. Désormais, c'est terminé. Les étalons de plat, je pense, il faut s'orienter exclusivement sur de l'obstacle. Il est plein de mutatires qui a des références en plat et en obstacle. Indonésien, Docteur Didot, mais Saint-Ouvar et bien d'autres, un tour dans l'obstacle. Bien sûr, on est à 14 000, assez vite. C'est la sœur d'Actuan, la propre sœur d'Actuan. La famille de Gérard Leitz, complète. Summer Sonnette. On se souvient aussi d'un cheval, oui, Gary, qui avait couru la poule d'essai, les poules 1, qui était entraîné chez John Hammond. Un cheval qui avait été malheureux. Je suis avec qualité. La troisième mère, c'est Proscona, mais il y en a deux Proscona, parce qu'il y avait une Proscona, un Gercos aussi. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est celle-là, parce que Calista, il y a une Opsis, qui était une André Farbre, et Pixi Mili derrière. On est sur une souche freinée, et un mélange avec Gérard Leitz, qui avait dû récupérer, et la deuxième mère était partie au Japon. Ce qui n'est pas du tout excessif, c'est... Moi, personnellement, si j'avais 18 000 euros, je pense que je me serais orienté sur une du moins comme cela. Mais il aurait fallu 19 000. 18 000, vous voyez ? Oui, le monde ne sait jamais. Imaginez un rachat. C'est un rachat. C'est un rachat. Donc c'est le passage, voilà. En offrant 18 000 euros dès maintenant. Bon. Je vous quitte, au moins momentanément. Monsieur Charpentier, nous nous retrouverons tout à l'heure, je l'espère. C'est une fille. Sabril. Sabril. C'est un étalon qui est officier en France. On pense qu'il nous a quittés ou il est parti dans d'autres contrées. C'est le rat des faunes. Alain Chopard. Visionnaire. Très bon éleveur. Très, très bon éleveur avec une structure de qualité. Lui-même étalonnier. avec son étalon Deportivo. Deportivo, le père de Gailo Shop. Un Ongre qui a gagné les très bonnes courses cette année qui, malheureusement, Ongre n'a pas pu participer au hockey club. Mais un cheval avec beaucoup de qualité. Gagnant du Guillaume d'Ornano de bout en bout. à Deauville. Le cheval s'en doute a utilisé Deportivo. 5 000 euros pour cette jument pleine de Deportivo. Très bon service. C'est lui-ci était du 12 mars. Le 873 est absent. C'est bien l'hommage. Super papier de vin avec une jument pleine de Saint-Dessin. Mais malheureusement, cette vente n'aura pas lieu. On passe au 874. Une Soviet Star pleine de Barastrait. Très bon résultat de Barastrait pour sa première année avec très peu de produits qui ont couru. Mais on retient bien entendu Bédézil entraîné chez Arnaud Chayet qui est quand même placé du Congrès la course référence des 3 ans sur le stipple et qui est exporté désormais et ne recourra pas en France. de Barastrait au 24 mai. Cette jument a produit déjà un black type en obstacle mais pas en France mais en Italie. Très étonnant. C'était un mâle de One Cool Cat qui n'a rien à avoir dans son aptitude. C'est une mâle qui ne transmet pas d'aptitude à l'obstacle. que Nelly le premier au stipe de chaise d'Italia groupe 2 a été remporté par une super stité. Et cette humaine que vous voyez par Soviet Star elle a un poulain qui va suivre le 875 qui sera un fils de vision d'état. 3500 euros On a de juge 3500 Le numéro 875 est présenté par Varastrait les 2500 euros Et nous vendons le produit donc de vision d'état les frères les diversités Après la mer 1500 euros à 1500 euros à 1500 euros 1500 euros à 1500 euros 1500 euros vision d'état Frères de Black Type Ici Pas d'erreur 1500 euros bien sûr 1500 euros 2000 à 2000 euros 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 qui tient son fils de vision d'état 2500 euros 3000 Jean-Tin Verroir qui est responsable du Hora des Sablenets, qui a une très très belle réussite en plat. Ils ont évidemment élevé Spirit Gym cette année, ils étaient en partenariat sur un poulain, ils étaient entraînés chez Alain Quetil, le frère de Stormy River, porteur de part majoritaire, et ils l'ont vendu très très bien, au ventre de novembre, plus de 400 000 euros. 3 000 euros pour un fils de Vision d'Etat, mais écoutez, ce n'est pas mieux que sa mère, qui avait fait 3 500 désormais, là c'est intéressant, la sœur de Storm of St. Lee, Storm of St. Lee, un très 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 bon cheval, gagnant du grand stick putcheuse de Paris cette année, fils de Saint-Dessin, et là donc cette-ci c'est une demi-sœur, par l'hymnos, qui est gagnante, et elle est pleine de Capgarde. Donc on est allé rechercher le sang de Cadoudal, je pense, pour retrouver le lien avec Storm of St. Lee, qui est un fils de Saint-Dessin, lui-même un fils de Cadoudal, par contre je remarque une chose, c'est qu'il y a un inbreeding sur cette jument, parce qu'Holy Storm qui est par l'hymnos a une mère par Garde Royale, et nous n'oublions pas que Capgarde lui-même est en proche lignée, première ligne, par Garde Royale. Je ne pense pas que ça arrête nos acheteurs, ce qui est intéressant pour cette jument, c'est que Capgarde va lui ramener de la taille, c'est très clair, je pense qu'elle en manque un peu, puis de l'hymnos, en règle générale, l'hymnos transmet une robe Alsane, c'est bien le cas, un petit peu de blanc en tête, c'est bien cela, pas de surprise, 12 000 euros, bon terme, bon service pardon, 26 mars, c'était une naissance fin février, c'est formidable, pour un éleveur qui pourra se réorienter à un autre étalon français, à moins qu'elle parte à l'étranger, mais je pense que c'est plus un marché franco-français sur ce type de jument, il n'y a pas de performance anglaise ni irlandaise, donc je ne vois pas pourquoi un acheteur étranger s'intéresserait à cette jument, C'est intéressant parce que, si on regarde bien, oui, oui, c'est monsieur Corbière, monsieur Corbière l'éleveur de Storm of St. Lee, il travaille pour Jeanne Hunt, le propriétaire, donc ça a été élevé, cette jument a été élevé chez monsieur Corbière, et il est à 21 000 en tous les cas, monsieur Corbière, il est au plus près de la spotteuse, non, il s'arrête, il a poussé à 21 000, et il ne reviendra pas sur sa décision, non, à 24 000 euros, à 24 000 euros, il enchaîne par Guillaume dans le passage, par Guillaume dans le passage, à 24 000 euros, fini monsieur, pas de regret, c'est sûr, à 24 000 euros, va la juger, à 24 000 euros, vous la perdez, last time, gonna sell, à 24 000 euros, qu'est-ce que c'était cela la réserve ? Monsieur dans le passage à gauche, 24 000, Guillaume, merci. Le numéro 877 est présenté par le hara de la roque, Miyakoda, une jume en baie par Trampolino et Tibi Shields, elle est pleine de fusée. Donc cette mille rouge, je ne vois pas qui a jeté. Miyakoda, gagnante à Saint-Cloud, gagnante à Anguin, placez l'istelle à Auteuil, et vendu plein de fusée ici, nous vendons cette vie de Trampolino, racontez les boutons, la fille de Trampolino, gagnante en plat, deuxième du prix Jean-Barre à Auteuil, et elle est pleine de fusée, dont les premiers produits ont deux ans, le fusée au hara du canet, très apprécié, fusée d'une clientèle obstacle, j'ai connaissance de beaucoup d'éleveurs qui s'intéressent à ce phal, par rapport à sa taille, et à son intérêt sur la vitesse, 1600 mètres, et bien, beaucoup d'éleveurs obstacles ont orienté leur jument, ce qui n'empêche que le fusée, évidemment, est une jumenterie de plat quand même acquise, il avait gagné le prix du Moulin de Longchamp, le Messi d'or, souvenez-vous quand il gagne le prix du Moulin de Longchamp, je crois que c'était Stéphane Pasquier qui le montait, et il était tombé, en se rendant au stade de départ, il avait fait le tour de l'hippodrome, et ça ne l'a pas empêché de gagner son groupe 1, donc là on est sur une pure souche plat, mis à part Trampolino qui peut être orienté certes sur l'obstacle, mais malgré tout, il n'y a pas de référence obstacle sur la deuxième, la troisième, la quatrième mer, c'est Miyakoda qui elle est placée à Hauteuil, c'est pour cela qu'elle figure en catalogue dans cette vacation du mardi, à 6 000 €, c'est « soldat de l'enchère » à 6 000 €, à 6 000 €, c'est « soldat de l'enchère » à gauche, 6500, 6500, 6500, 7000, déjà plus vous, 7000 euros, 7000 euros, c'est contre vous à droite, 7000, à 7000 euros, placé de liste à la hauteuil, 7000 euros, 7000 euros, c'est contre vous Camille, à 7000, à 7000 euros, que dit ton Vladimir, c'est contre vous également, à 7000 euros, c'est seulement cher à gauche, 7000 euros, c'est très cher, pour une placée de liste à la hauteuil, un jouement au modèle très compact, pas énormément de taille, avec une mère derrière par Diploi, et une grand-mère par issue de l'étalon Dancing Brave, elle a eu un premier produit par Saint-Dessin, une femelle, puis un mâle de Soldier of Fortune, et ils étaient retournés à notre étalon, du Légis Saint-Germain Scalo, mais malheureusement, pas de résultat, le jument vide, et bien écoutez, 9000 euros pour cette jument placée distante, pleine de fuissées, avec un bon service, le 5 avril, 2014, et on change complètement de sujet, parce que là on passe sur un papier complètement plat, le jument qui avait de la qualité en place, c'est Rabian Spell, elle est vide, elle est présente, ah non, elle est absente, autant pour moi, 879, désormais, la petite fille de Baratéa, il aura du lieu des champs, Richard Powell, présente, une fille, elle est quand même gagnante, ça c'est intéressant pour l'obstacle cette fois, elle est gagnante du prix Chinko, du Calabré, et du Vanille, à Hauteuil, ça c'est des très bonnes courses de femelles, très intéressantes, qui amène souvent des courses de mémoire, c'est sûr, pour l'âge de 4 ans, le Calabré est le prix Vanille, elle est soeur de Sommerly, Sommerly qui était un précoce sur l'obstacle, parce qu'il était lui-même deuxième du prix d'essai des Poulins, à Anguin, une course qui se court toujours début mars, pour les premiers 3 ans, et derrière, sous cette deuxième ère, on a des chevaux qu'on marquait quand même, Deauville, Anguien et Hauteuil, mais surtout la région d'Auvillais, c'était Bleu à l'âme, Bleu à l'âme, un fils de double-ban, dont on se souvient, donc une abscisse, Tille Fleury, 3 fois gagnante à Hauteuil, sortant de l'entraînement bien entendu, il n'a plus qu'à être proposé à un étalon français, il a du manqué très long, une arrière-main, un petit coupé à la serpe, elle est gagnante à Hauteuil, Tille de Baratéa, belle souche d'obstacle, 3 000, c'est une enchère, 3 000 euros, pour une abscisse, gagnante à Hauteuil, oui, 3 000 euros, merci, à 3 000 euros, à 3 000 euros, il était temps à 3 000, à 3 000 euros 4 000, 4 000 à 4 000, à 4 000, à 4 000 euros, à 4 000 euros, contre vous, monsieur, à 4 000, à 4 000 euros 5 000, à 4 000 euros, A 5000 euros, 5.000 euros que le cher à 5.000 A 5000 euros, une bonne jumeur de course, c'est à 5000 A 5000 euros, gagnant à votre oeil 500 5.500 euros, l'enchère à votre, 5.500 A 5.500 euros, contre vous, monsieur à gauche A 5.500, on met 6.000, monsieur A 5.500, 6.000 6.000 euros devant vous, Marie, toujours A 6.000 euros, oui, 6.000 euros A 6.000 euros, Marie, votre enchère A 6.000 euros que le cher à 6.000 A 6.000 euros, 6.000 euros, 500 500, 500 A 6.500 euros, c'est contre vous, Marie Oui, une bataille Entre deux acheteurs Ça travaille Sa bataille, 500 par 500 Et on est à 7.000 7.500 Et elle va monter encore un petit peu, je pense A 7.500 euros, c'est contre vous A 7.500 euros, c'est Vladimir Et les acheteurs Manifestent leur générosité C'est le cas, on passe à 8.000 A 8.000, à 8.000 A 8.000, à 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 8.000, à 8.000, à 8.000 A 8.000, à 8.000, à 8.000 Non, on risque d'être jugé à 8.000 euros Je pense qu'on a atteint Le prix 8.000 euros, Marie, merci Le numéro 880 La femme est présentée par le hara de l'hôtellerie Une femelle alzane Née le 13 avril Par Fuissé et Turiyama Ah, Turiyama Femelle de Fuissé La fille de Fuissé ici Et c'est surtout la soeur de Turiamix Turiamix, ça c'est un très bon cheval Qui n'est pas black tight malheureusement Mais qui le mérite Qui le mériterait C'est un cheval qui est 3ème du Pride of Kildar Turiamix 4ème du chalet Derrière le Mercurais Le numéro 8 Le numéro 8 Je suis allant entraîné par le Justin Moabrunet Qui est rendu désormais Chez Paul Nichols En tous les cas, nous revenons à ce papier Femelle de Fuissé Et demi-sœur surtout De ce cheval Turiamix Entraîné chez Eric Le coiffier Alors là, c'est une souche Que connaît très bien Anthony Baudoin La souche de Sriwell Sriwell, c'est la mère de Blingless De Diables Tous ses chevaux Majoritairement ont été Chez Jean-Bertrand Balanda Et en règle générale Sous la casaque De monsieur Raymond 8000 euros 8000 euros pour une fille de fissé 500 500 Il est le lieu avec Cornel A bien fait préciser La famille de Cartson Sous la 3ème mère Qui a gagné le Jacques Dindy Évidemment dans la course de haie Tout début du mois de mars Pour les 4 ans Qui avait lui même aussi gagné Le second du Cambacérès Qui est la référence à 3 ans Sur les 11.000 euros 11.000 euros 11.000 euros A 11.000 euros A 11.000 euros Vous étiez 2 L'enchère tout en haut A 11.000 euros A 11.000 euros Dernière fois A 11.000 euros Merci A 11.000 euros On a de juges BB Bloodstock 11.000 euros BB Bluestock Le numéro 881 Est présenté par Le Hara du Chenet Heure d'hiver Une jume en baie Par Rosie Rose Et 12 Bar Blues Pleine de mares 881 Je connais bien cette jumeant Parce qu'elle est venue Ça y est On va lui en danger La famille de l'autorité Ici Galéant à Anguin Le Hara Est-ce que j'ai un tour Le père Paro Des bonnes Et ici Le Hara De Lady of Gersi A 5.000 euros A 5.000 euros 5.000 euros A du biologien 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 A 1.500 euros 1.500 euros Et oui Une mère Une jume en pleine De maresca Sorento Maresca Sorento Encore une fois Très demandé Pour De la part Des acheteurs Anglais Irlandais Et nos éleveurs Ont fait le choix De réserver Très tôt Cette année Maresca Sorento Déjà depuis fin octobre Je ne sais pas Le chival qui Sera limité En nombre de juments A la saillie Parce qu'il a 20 ans Et que désormais Il faut le préserver Mais il a un taux De fertilité excellent Comme un jeune premier Et il sera limité A 60 juments Cette année Il officiera 2200 euros Poulin vivant Et évidemment Si vous souhaitez Vendre fôle Et attirer Une clientèse Outre manche N'hésitez pas Il faut venir A maresca Sorento Il a désormais Une image Une étiquette Avec Pinot Dré Qui a fait briller la France Dans le Grand National de Liverpool Et le Grand National de Liverpool 2015 Ce sera encore d'actualité pour Pinot Dré Parce que son En entraîneur Prévoit De gagner Une nouvelle fois Cette course Qui fait vibrer L'Angleterre A 3000 euros On va l'adjuger A 3000 euros On adjuger 3000 euros Vladimir Votre enchère Merci 3000 euros Il ne faut pas tenir compte On va dire de cela Parce que c'était évidemment Une aussi roule C'est une petite humaine Pleine d'un mauvais service Au 16 juin Donc cela Avec aucune référence Obstacle Si ce n'est Sous la deuxième mer Donc ça justifie Je pense Cette Placée de course principale Deuxième du Grand Cross A Pau Ce prix Plus que modeste Et je pense Que c'est un Rachat Parce que je vois Monsieur Bianco Qui est propriétaire De l'agiment A côté De Robert Nataf Alors La 883 était absente C'est bien dommage Ça aurait été aussi Une très belle référence On passe A la 800 Pendant la 882 Absente La 883 Bien présente Et on a vu tout à l'heure L'Agnamix Qui est passé Amal L'Agnamix Et de Serimir Ramis Une pencamp Qui est donc Gagnante Mais surtout Deuxième Du diaston bataille Le cross De Paul Le Grand Cross Ça c'est toujours Impressionnant Donc on a Beaucoup de respect Pour cette jument Qui a parcouru Qui a du moins S'est confronté Sur un parcours Toujours difficile Sélectif De grande qualité Qui nous fait vibrer Durant l'hiver En région paloise Et bien elle est Près d'une plaine De Martaline Ça c'est intéressant Imaginez Un mâle de Martaline A net Et bien je pense Que Le futur éleveur Sera content Et aura Nécessairement Une demande Une très bonne demande Pour la France Comme pour l'export Encore une fois 20 000 euros 22 000 euros Voilà on ne chipote pas On monte On monte par 2 000 On met la pression A son opposant Et on met 24 A 23 000 euros Non A 24 000 Ouais Famille Que l'on retrouve La Nuba de Kerser Les visions de Kerser Tous ces papiers Nous les retrouvons Chez Patrice Quinton C'est une souche Obstacle Encore une fois Cette journée dans le dur Deuxième maire Indian River Entraîné Chez Guillaume Macer C'était donc un fils de Cadoudal Qui était talon Et talon dans l'ouest C'était un sous la casac De Robert Fouchedouard 27 000 euros Monsieur Bunel Ne veut pas Mettre une nouvelle enchère Ça vous va être vaincu Et c'est David Powell Qui achète Cette jument Pleine de Martaline Elle est pleine de moutes à tir Et notez que sa 4 ans Arche de Tchesse A obtenu une victoire Et une place en obstacle Et sa 2 ans Elle buffera 2 places Se classant notamment Deuxième A Saint-Cloud Intéressant ce papier Jassira Pleine de mûte à tir Au 7 mai Présentée encore une fois Par le lieu des champs Elle a déjà produit Une pouliche black type Arche duchesse Intéressant Pour un éleveur français C'est une jument par Silry Qui a déjà produit Un black type Qui était en plus deuxième Du prix Achille Full Qui est quand même une référence Pour les débutants Sur les haies En règle générale Cette course Se court en mois de septembre Pour la rentrée Sur la butte de Mortemar Et précisons toutefois En plus que là Alexandros C'est une bonne pouliche Albufera Elle a pris une place Dernièrement à Saint-Cloud Donc une bonne update J'est pleine d'un étalons référence Comme on le disait tout à l'heure Avec monsieur Charpentier Mutatir Mutatir qui officie toujours Aura du meseret Pour un prix de 7000 euros Poulain vivant A 5000 euros Nous sommes A 5000 euros 500 Ça met 500 5500 Faut les plus vides 6000 A 6000 euros On fait un jump à 7000 A 6000 euros C'est à gauche A 6000 euros On fait un jump à 7000 A 6000 euros A 6000 euros A 6000 euros A 7000 euros 7000 euros Nous sommes maintenant à 7000 A 1000 euros C'est à gauche A 1000 euros 9000 10 10 000 10 000 euros 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 Vous voulez 11 ? 10 000 euros Vous voulez plus vite ? 10 000 euros Vous l'arrêtez déjà ? 10 000 euros Les pleines de bout à tir 10 000 euros 10 000 euros C'est fini 10 000 euros On est d'accord ? 10 000 euros Pas d'erreur Pas de regret C'est à gauche Par Guillaume 10 000 euros On n'oublie personne 10 000 euros Au rejet Guillaume 10 000 euros Monsieur Powell Merci Le numéro 885 Est présenté par la motriconsignment 10 000 euros 10 000 euros Pour cette fille Je suis assez étonné Très étonné C'est l'étant plus placé le groupe Pour en Italie Et certains plats On a quand même produit Des chevaux Donc c'est pas beaucoup d'argent Elle est déjà mère de 4 vainqueurs Cette fille de Nashual C'est l'admissaire de 4 vainqueurs également La mère gagnante de la poule d'essai Sous Chagacan ici Dans laquelle on retrouve également Meguri Combien de photos ? Elle est déjà mère de 4 vainqueurs 5 000 on y en a 5 5 5 000 euros La fille de Nashual Grande souche ici 5 000 euros 5 000 euros La mère gagnante de la poule 5 000 3 3 3 3 3 000 1 500 Bon début de 20 1 5 1 5 Qui m'appelle à 1 500 1 500 euros Nashual La mère a gagné la poule 1 500 euros Qui m'appelle 1 5 1 5 1 5 1 5 1 500 1 500 1 5 1 5 1 5 1 500 euros 1 5 1 5 1 6 1 5 2 5 1 5 5 1 5 1 6 4 1 5 1 4 1 1 5 1 1 5 1 6 beaucoup de produits elle est vide de style vendôme qui est gagnant de la poule d'essai des poulins et qui officie au hara de boucteau sous la responsabilité de benoît geffroy le numéro 886 est présenté par le hara donc là c'est une jument à 1500 euros est ce qu'elle est racheté ce qu'elle est vendue tous les cas elle est pleine de mon marc cette souche à gacan donc ne plaisait pas à 100 mètres début de fusil attaquée par le haut dans la corde le haut qui s'impose surplacé le poulain qui m'appellent à 3000 mettez aux enchères 3000 euros oui 3000 en face de la lumière à 3000 à 3000 euros l'encher en face à 3000 euros on avait une vidéo de le havre et talons désormais référence en france au ras de la connière 20000 euros un étalon qui plaît aux français mais aussi aux étrangers je pense à china horse racing club qui a acheté de nombreux produits notamment aux ventes de l'arc au mois d'octobre dernier à des prix très importants 5500 pour cette jument que j'aime beaucoup je suis allé la voir elle m'intéressait malheureusement 5500 je pense qu'elle va faire plus cher malgré tout la mère de zara des pictons c'est bien ce que dommage que ce soit au micro bon en tous les cas 5500 procédurement plein de montmartre qui avait produit zara des pictons qui est chez yannick foin et qui est placé du prix final c'est bien dommage un prix un petit peu bien plus bas qu'est ce que c'était écrit du mot papier elle était venue ici à spanish moon cette jument spanish moon que nous commercialisons au lyon dangereux à 1600 euros poulain vivant les premiers produits sont très intéressants les deux ans ils ont été vendus notamment un vendu 30 000 ici au mois de novembre un yearling vendu 17000 pour certains qui nous écoutent ce sont peut-être des prix modestes mais pour nous c'est un point important parce que n'oubliez pas un prix de saïe à 1600 euros quand vous vendez 10 à 11 voire même à 16 fois le prix de saïe et bien je pense que c'est à valoriser dans notre grand ouest premier produit qui ont deux ans et la même sortie des chevaux de deux ans en sachant que c'est plus un cheval qui a une jumenterie jusqu'à tel agré tardive donc à suivre pour 2015 le cheval qui va sortir très probablement 887 fille de tumont étonnant encore croisement on avait une giant's cause way tout à l'heure pleine de saint-déssaint désormais on a une petite fille de giant's cause way une fille de chamardal qui est pleine de saint-déssaint mon service 14 avril la famille de network et surtout demi-sœur d'un generos qui avait couru tiens sur un hippodrome qui nous fait rêver aussi en tchéquie c'est l'hippodrome de pardou beach et c'est gejzir que vous avez en première mer par generos qui est placé gagnant bien entendu à deux ans et qui a même couru en obstacle 10 victoires en obstacle dans les publics cacanoïste comme dirait monsieur charpentier en effet plus qu'excellent ouvrier gejzir dépassé listote là bas 32000 euros c'est sans doute le phénomène de la deuxième mer avec network bien sûr et puis parce qu'elle est pleine de saint-déssaint dans mon service ça motive les gens même si on est justement par chamardal et chamardal pour moi avec non plus une mer par denny de lancer n'a rien à voir avant pour une aptitude clairement obstacle donc là c'est un pari un pari d'orienter toutes ces dessous sur l'obstacle grâce à la partie deuxième mer et network qui viennent influencer nos acheteurs dans le bon sens network qui fera la monte à cerci la tour ça n'a pas changé il est bien resté à cerci et sera stationné à un prix de saillie de 8500 euros plein vivant en sachant que je crois qu'il n'y a plus de carte à vendre tout est déjà réglé du côté de cerci monsieur philippe thirien pourrait nous le confirmer s'il était à nos côtés trente-sept pardon trente sept mille trente huit mille trente huit mille maintenant à gauche j'ai 28 mille euros c'est pas terminé on fait un jump à 40 à 38 mille euros c'est là à 38 mille euros vous la regrettez déjà à 38 mille euros c'est bien vu alors à pierre pont je crois que c'est monsieur l'ami monsieur l'ami qui l'élève notamment pour monsieur smith c'est surtout un rat qui a connu un très grand un très grand cheval c'était ourazi voilà ourazi enterré à 40 mille euros le marteau se lève le numéro 888 est présenté par le hara des capucines elle est une jume en baie par second set et akasma pleine de martaline elle est déjà mère de quatre vainqueurs dont un placé de groupe 3 un maire un fils de monsoud elle est gagnante et l'émission de 10 vainqueurs dont un gagnant de groupe 2 elle est pleine de martaline on débute à 5 mille 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 elle est née en 98 présentée par le hara des capucines excellente souche allemande c'est une du manque à produits amère en effet amère de mémoire c'est un cheval qui était entraîné qui était sous la kazakh godolphine tchèque mohamed troisième du thomas brion elle est pleine de martaline bien sûr il était temps alexandra 1500 et nous vendons 5 mai elle a produit l'opézlec l'opézlec qui courait celui qui court peut-être encore toujours sous la kazakh moratala qui avait été acheté aux ventes sans doute jirling et qui a été qui a courant plat et ensuite orienté obstacle à 2000 euros 500 à gauche il est en charge de 1500 1500 c'est là 2005 à 2500 à 2500 et pas en face à 2500 à 2500 3 dans mon service 5 mai pas mon service oui c'est vrai ça reste pas raisonnable pour une naissance début avril une de martaline je pense qu'elle risque de monter encore un petit peu elle est mère d'un black type il ya des poulains derrière intéressant mais plutôt des pouliches une mande d'euro et une canne d'argent mais en 2014 je vois qu'à pas trop de taille comme ça qui modèle fille de seconde 7 que je ne connais pas tous les cas seconde 7 est un alzao et alzao en excellent père de mère a marqué aussi les élevages européens c'est au restaurant on déjeune au restaurant mais on met aussi des enchères désormais c'est une très bonne cache et pour s'isoler ne pas être vu c'est une belle stratégie de mettre des enchères au restaurant pratiquement ni vu ni connu 7000 j'ai 6500 si je rajoute 500 ça fait 7000 7000 euros à 7000 euros 7000 euros le charpentier qui troque les 500 euros il a raison on va remettre 8000 je vais vous quitter revenir 189 a entendu avant la fin de la vacation ce sera un grand plaisir angelina d'ezio une joie évoquée ses papiers obstacles avec vous à noter que c'est le jumeur du 100 tva this mary solde without v80 et ajoutons finalement que sa demi-soeur amy d'ezio est gagnante à bordeaux depuis l'apparition fille d'aptiste ici elle est gagnante de deux courses petite fille de smadoun par ailleurs c'est l'émissaire d'un vainqueur la mairie gagnante bonne famille ici africanus sur les ormes elle est pleine d'évasives pardon bon service un poulain net au mois de janvier 5.000 euros pour débuter 5 5 5 5 5 mille euros 5 mille euros 5 mille euros cette gagnante de deux courses à 5 mille euros 5 mille euros 3000 3000 évasives 3000 1500 euros voulez vous 1500 oui 1500 1500 à droite alexandra à 1500 1500 kick l'ancher 2500 à 1500 1500 1500 kick l'ancher 2500 à 1500 1500 à 1500 euros une fille d'abscisse à 1500 euros 1500 euros à droite alexandra l'ancher à 1500 1500 1500 1500 à 1500 on est d'accord 2000 qui m'appelle à 2000 à 2000 euros 2000 roi alexandra par vous et contre vous à 2000 à 2000 euros 2000 euros deux mille euros à 3500 euros on est d'accord, fini en face, à 3500 euros pas d'erreur, pas regret, 4000, 4000 euros, 4000 euros toujours par où et contre où Alexandra, à 4000, à 4000 euros, à 4000 euros on est d'accord à 4000, à 4000 euros c'est mieux vu à 4000, à 4000 euros c'est mieux vu à 4000 euros la fille d'Apsis, à 4000 euros, à 4000 euros, à 4000 euros, à 4000 euros pleine d'évasives à 4000, à 4000 euros c'est mieux vu, à 4000 euros Alexandra l'enchère, fini en face là-bas, à 4000 euros plus rien par vous Camille on est d'accord, rien à gauche, à 4000 euros Alexandra, oui ou non, à 4000 euros le marteau se lève, A 4000 euros en balle en chair A 4000 euros Paul Nataf, 4000 euros, merci Le numéro 890 C'est présenté par le hara du petit ailier Arletta, une femelle baie de 4 ans Par Samoum et Aliette Elle est vendue avec un certificat d'aptitude A la reproduction Et ajoutons que cette pouliche est vendue sans TVA This family is sold without V80 Fille de Samoum ici, un gagnant du verbi allemand Petite fille de Bonne Saône par le fait Petite fille de Lando par ailleurs La mère gagnante de 2 courses, demi-sœur de 3 vainqueurs La mère gagnante, demi-sœur d'Axos Tout bon pédigré allemand ici Des chevaux durs 5000 euros, bon débuter, 5000 euros, 5000 euros Une belle jument ici à 5000, 3333 3000 qui m'appelle à 3000 3000 euros qui m'appelle 3000, 3000, 3000 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros 1500 euros, 1500, 1500, 1500 1500, 1500, qui m'appelle à 1500 euros Fille de Samoum, Lando, 1500, c'est pris sur 1500 1500 euros, 1500 euros 1500, qui couvre en chair de 1500 1500 euros, un pédigré allemand si vous voulez 1500 euros, 1500 euros, l'enchaire à gauche Guillaume à 1500, 1500, qui couvre en chair de 1500 1500 euros, c'est bien vu la fille de Samoum 1500 euros, la petite fille de Lando 1500 euros, cette gagnante de 2 courses 1500 euros, bien vu 1500 euros, personne ne m'appelle 1500 euros, qui couvre en chair de 1500 1500, on est d'accord 1500 euros, pas d'erreur, pas de regret 1500 euros à gauche Guillaume, une seule en chair 1500 euros, fini 1500 euros, bien vu, dernière fois dernière chance, 1500 euros on adjue 1500 euros Guillaume, merci Le numéro 891 est présenté par le hara du Ménil Polimka, une jument baie par Polyglot et Angelica, pleine de turgeon A noter que cette jument tique à l'appui This mare is a creep biter Et ajoutons que Ardina a obtenu 2 places en obstacle C'est classé 3ème du prix bournozien, groupe 3 Une fille de Polyglot, petite fille de Caldounévé, elle est gagnante en plat, gagnante en obstacle C'est l'admisseur, placée à 3 ans, cette année à Hauteuil La mère est gagnante, grande famille ici, des références en plat, Angel Gabriel, en obstacle, Moun Gabriel, FUBS Et elle est pleine de turgeon 5000 euros pour débuter 5, 5, 5, 5000 qui m'appelle à 5000, 5000, 5000, 5000 Il faut débuter à 5000, on y reviendra à 5000, 5000 Mettez vos enchères à 5000, 3, oui 5000 euros à gauche, l'enchère à 5000 A 5000 euros, 5,000, 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, à 5000 euros, ça vaut mieux que ça A 5000 euros, pleine de turgeon quand même, 5000 euros 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000 maintenant A 5000 euros, 5000 euros, 5000 euros Et les gagnantes en plein en obstacle, 5000 5000 euros, 5000 euros, l'enchère à gauche à 5000, ça vaut mieux que ça A 5000, 6000 à droite, c'est Sarah, je suppose A droite, Sarah, 5000, 6000, pardon A 6000 euros, 6000 euros, et pas à gauche, l'enchère à 6000 A 6000 euros, nous sommes, à 6000 euros A 6000 euros, gagnante en obstacle, pleine de turgeon A 6000 euros, 7000 au restaurant A 7000, et nous sommes plusieurs, pas vous Sarah, pas vous Guillaume A 7000, c'est derrière, à 7000 euros A 7000 euros, à 7000 euros, c'est pas dans la salle, à 7000 A 7000, on est d'accord, à 7000 A 7000 euros, contre vous Sarah, à 7000 A 7000 euros, 8000, 8000 euros à droite, l'enchère, Sarah A 8000 euros, 8000 euros, qui congère de 8000 Maintenant, à 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000 A 8000 euros, ça vaut mieux que ça, les pleines de turgeon 8500, si vous voulez A 8500, 8500, 8500, pas vous à droite A 8500, à 8500 euros, contre vous Sarah Et pas vous Guillaume, à 8500 euros Sarah, 9000 A 10 000 A 11 000 euros, donnez-moi 12 000, voulez-vous On est d'accord ? A 11 000 euros, fini une grille A 11 000 euros, merci pour votre aide A 11 000 euros, c'est bien vu A 11 000 euros, pas d'erreur 12 000, il était temps A 12 000 euros, l'enchère en face A 12 000, 12 000, 12 000, 12 000 12 000 euros, 12 000 euros, qu'est-ce qu'on fait ? 12 000, on vend ? A 12 000 euros, à 12 000 euros, pas d'erreur 13 000, 13 000, à droite l'enchère à 13 000 A 13 000 euros, qui congère de 13 000 A 13 000 euros, turgeon ! A 13 000 euros, tout de même A 13 000 euros, on est d'accord ? A 13 000 euros, pas d'erreur, pas de regret Camille, il faut essayer encore 13 000 euros A 13 000 euros, on est d'accord ? A 13 000 ? Oui, 14 A 14 000, bien sûr A 14 000 euros, l'enchère est en face A 14 000 A 14 000 euros, à 14 000 euros Qu'est-ce qu'on fait à 14 000 ? A 14 000, Sarah, 15 000 15 000 euros, Sarah l'enchère à 15 000 A 15 000 euros, c'est bien vu à 15 000 A 15 000 euros, qu'est-ce qu'on fait à 15 000 euros ? 15 000 euros, 15 000 euros Ange Gabriel, fou, vous allez plaître de turgeon ! A 15 000 euros, on est d'accord ? A 15 000 euros, c'est Sarah à droite A 15 000 euros, pas d'erreur A 15 000 euros, c'est bien vu A 15 000 euros, on n'oublie personne A 15 000 euros... Bonne journée ! 15 000 euros, Sarah, droite l'enchère, merci Le numéro 892 est présenté par Gestut Edzéan Ajan Asmona, une jume en baie Par Samoum et Anna Kalinka Pleine de Dabirsim Une fille de Samoum ici Elle est gagnante, c'est l'émission de 5 vainqueurs Dont un gagnant de course principale La mère est gagnante Pédigralement ici bien sûr Combien faut-on pour débuter la fille de Samoum ? Voulez-vous 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 Pleine de Dabirsim 5 000, 3, 3, 3, 3, 3 000, 3 000 Pour débuter 3, 3, 3, qui m'appelle à 3 000 3 000, 3 000, 3 000 à gauche, l'enchère à 3 000 J'ai 3 000 à gauche, 500 à droite 3 000, 5, 3 000, 5, 3 000, 5, pas vous, à 3 500 Regen Souser, 4 000, j'ai 4 000 à 4 000 Et pas vous, Alexandra, à 4 000, à 4 000 euros 4 000 euros, 4 000 euros à gauche, l'enchère par mois 4 000, à 4 000 euros Qui m'appelle, 500, Alexandra, 4 000, 5 4 000, 5 000, 5 000, j'ai 5 000 6 000, 6 000 à droite, l'enchère à 6 000 7 par mois, à 7 000 euros Mon encher à 7 000, 7 000, 7 000 Voulez-vous 8 000, à 7 000 À gauche, 7 000, c'est moi À 7 000 euros, et pas vous, Alexandra À 7 000 euros, la fille de Samoum À 7 000 euros, à 7 000 euros Qui m'appelle, j'ai 7 000 Maintenant, c'est un mec ça À 500, 7 000, 5, against you À 7 000, 8 000, j'ai 8 000 À 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros Qui m'appelle, j'ai 8 000 8 000, et c'est pas vous, à 8 000 8 000, 500 8 000, 8 000, 8 000, 8 000, vous voulez-vous 9 8 000, pas vous, 9 000, j'ai 9 000 Voulez-vous 10 000 ? 10 000, 10 À 9 000, c'est là À 9 000, à gauche, l'enchère à Alexandra À 9 000, vous voulez-vous 10 000 ? À 9 000, allez-moi 10 000 10 000 au restaurant À 10 000 euros 10 000 euros, 10 000 euros Plus vous, l'enchère au restaurant Against you Sir À 10 000 euros, 5 for help À 10 000 euros au restaurant, l'enchère à 10 000 À 10 000 euros et nous vendons pas d'erreurs à 10 000 10 000, 10 000, 10 000 Qui conquise de 10 000 euros maintenant 10 000 ? À 10 000, on est d'accord à 10 000 euros, la fille de sa boum, cette gagnante, demi-sœur de 5 vainqueurs, à 10 000 euros, à 12 000, c'est la même, je supplie. 12 000, tout est à refaire une grille de 12 000. 12 000, 12 000, 12 000, oui ou non, à 12 000, c'est là, à 12 000 euros, 12 000 euros, Camille, l'enchère à 12 000, 12 000, qui contient de 12 000 euros maintenant, à 12 000, à 12 000 euros, 12 000 euros, on est d'accord, à 12 000, à 12 000 euros, une grille, je ne vous entends plus, à 12 000 euros, c'est bien vu, fini, à 12 000 euros, Camille, à 12 000 euros, c'est là-bas, à 12 000 euros, en face, à droite, à 12 000 euros, le marteau se lève, à 12 000 euros, au juge, Camille, 12 000 euros, votre enchère, merci. Le numéro 893 est présenté par le hara du logis Saint-Germain, Ashkada, une jume en baie par Alart et Ara Bescato, elle est pleine de médecise, elle est notée que sa 2 ans, Gaëlle Sérénade, obtenue 2 places. Le fil d'Alart, ici, elle est gagnante, elle est mère d'un gagnant, la meilleure admission d'un gagnant de course principale, elle est pleine de médecise. Combien offre-t-on pour débuter ? Voulez-vous 5 000, 5 000, pleine de médecise, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, le bel jume, ici, à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000, 3 000, qui limite à 3 000 ? On y en a un à 1 500 euros, 1 500, 1 500, 1 500 à gauche, 1 500, 1 500, 1 500, 1 500, 2 000, 2 000, 2 000 euros, 2 000 euros, nous sommes à 2 000, 3 000, nous y sommes, à 3 000 euros, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, 2 500, à gauche, 2 500, 2 500, c'est Guillaume, à 2 500, la fille de Dalhart, ici, à 2 500, 2 500, 2 500, 3 000, à 3 000, nous y sommes maintenant à 3 000, à 3 000 euros, qui commence à 2 000, 3 à 3 à 3, c'est là, Laura l'enchère à 3 000 euros, à 3 000 euros, Laura, à 3 000 euros, 3 000 euros à gauche, l'enchère à 3 000, à 3 000 euros, qui commence à 2 000, maintenant à 3 000, à 3 000 euros, on est d'accord, à 3 000 euros, c'est fini, à 3 000 euros, qui m'appelle, qui commence à 2 000, 3 000 euros, et pleine de médecise, à 3 000 euros, à gauche, à 3 000 euros, c'est mieux vu, à 3000 euros, Laura l'enchère à 3000, à 3000 euros fini, à 3000 euros terminé, à 3000 euros Laura, plus vous Guillaume, à 3000 euros c'est là, à 3000 euros 500, il était grand temps, Alexandra, 3500 à droite, à 3500 Alexandra, plus vous Laura, 3500 on essaye encore, à 3500, à 3500 euros qu'est-ce qu'on fait 3500, à 3500 fini, à 3500 euros terminé Laura, à 3500 oui ou non, à 3500 euros c'est là, à 3500 euros Alexandra à droite, à 3500 euros, Alexandra, 3500, M. Nataf, merci Le numéro 894 est présenté par le hara de Koudray, pour le hara Sauvadjine, un poulain Ben et le 13 mars par Kentucky Dynamite et Ashkiira, à noter que ce poulain se nomme Ashkai, this called is named Ashkai, et ajoutons que son demi-frère Askrem compte une place supplémentaire Fille de Kentucky Dynamite ici, sa mère et demi-sœurs de 3 vainqueurs, dont un gagnant de groupe, Gengis, bon gagnant du Fontainebleau, toute proche famille d'Ashkai, Arny, gagnant de la poule, hops et étalon bien sûr maintenant, des références en obstacle aussi avec Steyer, Articol ou Sheran Une souche à Gacan, 5000 euros pour débuter, le fil de Kentucky Dynamite, 5, 5, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 euros, 5000 euros qui m'appelle 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3000, 3000 euros qui m'appelle à 3000, oui 3000, j'ai 3000, à 3000, Audrey c'est la même à 3000, à 3000 euros qui coi enchaîne à 3000 maintenant, 500, plus à gauche, 3500, c'est là, c'est Laura, 3500, c'est Laura, 4000 en face, à 4000 euros, Audrey, à 4000 euros, Audrey, 5000, 5000 à gauche, l'enchaîne à 5000, à 5000, à 5000 euros nous sommes, à 5000 euros, Laura, l'enchaîne à 5000, 5000, 5000, 5000, qui coi enchaîne de 5000 euros, le fil de Kentucky Dynamite, à 5000, à 5000, 6000, qui est 6000 euros, Alexandra, 6000 euros, il n'est pas vous, Laura, 6000 à droite, 500, 6000 à gauche, à 6000, à 6500, à 6500, à 6500, à 6500, qui coi enchaîne de 6500, à 6500, à 6500, à 6500, pas vous Alexandra, à 6500, à gauche, l'enchaîne à 7000, 7000, à 7000, à 7000, à droite, l'enchaîne à 7000, à 7000, à 7000 euros nous sommes, le fil de Kentucky Dynamite, à 7000, à 7000, à 7000 euros, un beau poulain ici, à 7000, à 7000, à 7000 euros, Laura, qu Qu'est-ce qu'on fait à 7000 ? À 7000 euros, c'est fini, Laura. Oui ou non ? À 7000 euros, c'est à droite. À 7000 euros, bien vu. À 7000 euros, c'est là. 500. 7500. À 7500, Alexandra contre-voix 7500. Essayez encore. 8000, j'ai 8000. À 8000 euros, l'enchère à droite, à 8000. À 8000 euros, qui couvrent en chère de 8000 euros ? À 8000 euros. 8000 euros, 8000 euros, qui couvrent en chère de 8000 euros ? On ne reste bien à 8000 euros et nous vendrons, pas d'erreur. À 8000 euros, c'est à droite. À 8000 euros, bien vu. À 8000 euros, c'est là, Alexandra. À 8000 euros, finis en face, on est d'accord. À 8000 euros, Kentucky Dynamite. À 8000 euros, au juge. 8000 euros, Alexandra, merci. Le numéro 895 est présenté par le hara du meseret. Aspolina, une jume en baie par Trampolino et Astonishing. Elle est pleine de fuissées. A noter que son 4 ans, Alvarez compte deux places supplémentaires en obstacle. Il s'est classé deuxième du prix de Pornic à Auteuil. Une fille de Trampolino, ici. Elle est une histoire de 8 vainqueurs. Dont un gagnant de course principale en plat et surtout d'Astonville, astronaute. Bonne référence en obstacle. Elle est déjà mère de 2 vainqueurs. Combien des butons ? Elle est pleine de fuissées. Trampolino, fuissées. La sœur d'Astonville, 5000 euros pour député 5. Qui m'appelle à 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. On y rendra fatalement 5000. Qui m'appelle ? 5000 euros, 5000 euros, Trampolino, tout de même. 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 euros qui m'appelle. 3000 euros pour député bas. 3, 3, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros pleine de fuissées, 3000 euros. 3000 euros de huile, 3000 euros bien sûr. 500, 3500, 3500, 3500, c'est Audrey à 3500. À 3500, Audrey Lanchère, 3500, 4,500. Quelle simultanéité. 4500, c'est Audrey. À 4500, Audrey Lanchère et Pavoulaura, 4500, c'est là. 5000, derrière, 6000, ici. À 6000, Laura Lanchère, à 6000 euros. 6000 euros, Laura, 6000 euros, pas au restaurant et Pavoulaudray, à 6000 euros, c'est là. À 6000 euros, qui m'appelle à 6000 ? À 6000 euros, la sœur d'Astonville, à 6000 euros, cette fille de Trampolino. À 6000 euros, 8000, 7000, pardon. À 7000, au restaurant, à 7000. 7000 euros, c'est au restaurant, pas dans la salle. 8000, on y revient, Laura, à 8000. À 8000 euros, qui m'appelle à 8000 euros, pas au restaurant, une grille. À 8000 euros, c'est ici, Laura. À 8000 euros, lanchère à gauche. À 8000 euros, la fille de Trampolino, la sœur d'Astonville, ici. À 8000 euros, plein de fouissés. À 8000 euros, on est d'accord, à 8000. À 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros, qui franchit de 8000, maintenant ? À 8000 euros, c'est à gauche, on est d'accord. Fini au restaurant. À 8000 euros, c'est bien vu à 8000 euros. À 8000 euros, c'est par Laura, ici. À 8000 euros, pas d'erreur, pardon, regarde la fille de Trampolino. À 8000. À 8000 euros, 7 heures d'Astonville. À 8000 euros, bien vu. À 8000 euros, dernière fois, dernière chance. Laura, votre enchère, à 8000 euros, personne ne m'appelle, 500, il était temps, Laura, voulez-vous neuf ? À 8500, voulez-vous neuf mille ? 8500, voulez-vous neuf mille, Laura ? À 8500 euros, 8500 euros, voulez-vous neuf ? Laura, oui ou non ? À 8500 euros, c'est au restaurant, à 8500 euros, pas d'erreur, à 8500 euros, le marteau se lève, à 8500 euros, pas de regret, pas de nouvelle vocation, à 8500 euros, bienvenue, à 8500 euros, au restaurant, au restaurant, à 8500, merci. Le numéro 896 est présenté par le hara de la Croissonnaie, d'Agnetti, jument baie foncée, par Bonbon Rose et Bab Caldoun, pleine de Diamond Boy. Un gagnant du Fino, d'une gagnante, pardon, du Fino, bonne souche d'obstacles ici, elle est pleine de Diamond Boy, jeune étalon, 5000 euros pour débuter, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 3000, 3000, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, qui m'appelle, 3000, 1500 euros, la soeur de Lagunac, 1500, bien sûr, il était temps, à 1500, on restera à 1500, 1500 euros, qui clonchère de 1500, 1500, au restaurant, nous vendrons 2000, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros, c'est Camille, à 2000, à 2000 euros, Camille, 3000, au restaurant, à 3000, à 3000 euros, 3000 euros, la soeur de Lagunac, tout de même, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 4000, 4000, enfin, 4000, il faut aller plus vite, à 4000, à 4000 euros, qui clonchère de 4000, 5000, au restaurant, à 5000, à 5000 euros, 5000 euros, la soeur de Lagunac, à 5000, 5000 euros, pas vous Camille, c'est au restaurant, à 5000, à 5000 euros, à 5000 euros, 5000 euros, qui clonchère de 5000, à 5000 euros, 5000 euros, qui clonchère de 5000 euros, maintenant, à 5000, à 5000 euros, Camille, je vous attends, à 5000 euros, la soeur de Lagunac, gagnant de la Jousselin, 5000 euros, à 5000 euros, c'est au restaurant, à 5000, à 5000 euros, c'est au restaurant, à 6000, 6000 euros, bien sûr, à 6000, à 6000 euros, il faut aller plus vite, à 6000, 6000 euros, c'est Laura, à gauche, l'enchaîne, à 6000, à 6000 euros, Laura, à l'enchaîne, à 6000 euros, 7000, au restaurant, à 7000. A7000, à 7000, Laura, je vous attends. C'est derrière. B rice et à 7000, qu'est-ce qu'on fait ? Bien vu, pas vous, Laura, c'est au restaurant. On essaie encore. Fili, Camille, en face à 7000, la sœur de la Gounac. A 7000, c'est bien vu. Vous voulez-vous lui ? On Mustang. A 7500, j'ai vu. A 8000, nous sommes maintenant à 8000. 8000, 8000, 8000 Laura, qu'est-ce qu'on fait ? 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros, c'est bien vu. 8000 euros, Laura, 8000 euros, fini. 8000 euros, dernière fois. 8000 euros, dernière chance. 9000. On a rendi à 10. 9000 euros. 9000 euros, 9000 euros, ils ont laissé de contrôler. 9000, 9000, 9000, 10 000, j'ai 10 000, 10 000. Pour la Sœur de Leg, il n'y a qu'à 10 000. 10 000 euros, c'est là, 10 000. 10 000 euros, ce restaurant, pardon, à 10 000. 10 000 euros, 10 000 euros, qu'est-ce qu'on fait Laura ? 10 000 euros, ça a vaut mieux que ça. à 10 000 euros, à 10 000 euros, fini, à 10 000 euros, oui ou non, à 10 000 euros, l'enchère au restaurant, à 10 000 euros, terminé, à 10 000 euros, le marteau se lève, on ne peut plus attendre, à 10 000 euros, on a le juge, 10 000 euros au restaurant, merci. Le numéro 897 est présenté par la HSV Agency, Beccaria, une jume en baie par All That Tiger et Baie, elle est pleine de Amadeus Wolf. Une fille d'All That Tiger, elle est pleine d'Amadeus Wolf, c'est une fille de Bec, Bec et une gaillante du Cléopathe, la famille de Balouina, c'est une belle famille, pleine d'Amadeus Wolf, le père de Rimariens qu'on a très bien vendu par ailleurs, combien offre-t-on pour débuter pour la fille d'All That Tiger ? 3 000, 3 000 euros, 3 000 qui m'appelle à 3, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, pleine d'Amadeus Wolf, à 3 000, 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 2 000 qui m'appelle à 2, à 2 000, à 2 000 euros, 2 G, à 2 000, à 2 000 euros, 500, 2 500, a 2 500 Guillaume, a 2 500 Guillaume Blanchère a 2 500, a 2 500 une fille de baie à 2 500 3 000, 3 000 vous êtes à 3 000, a 3 000 Audrey, a 3 000 Audrey Blanchère a 3 000, a 3 000 a 3 000 Audrey Blanchère a 3 000, a 3 000, a 3 000 nous sommes à 3, 3 000 euros pas de regret nulle part À 3 000 euros, Guillaume Lancher, à 3 000 euros. Non, à 3 000 euros, Audrey Lancher. À 3 000 euros, bien vu. À 3 000 euros, merci. À 3 000 euros, Audrey. À 3 000 euros, pas de regrets nulle part. À 3 000 euros, bien vu. À 3 000 euros, merci. À 3 000 euros... On adjuge Audrey Lancher à 3 000 euros. Le numéro 898 est présenté par Loira de Succo, agent pour Baylès Horsefeeds. Un poulain alzant né le 5 mars par Martaline et Baylès Rousse. Un foule de Martaline, la mère par Kylaki, demi-sœur de Stradwinski-Dansk, qui était une bonne jume en l'obstade, gaillant du Bournozienne, fils de Martaline, combien offre-t-on pour débuter ? 5, 5 000, 5 000, 1 Martaline, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5, 3 000, 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, Martaline, 3 000. 3 000, qui m'appelle à 3, à 3 000, 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 2 000, qui m'appelle à 2 pour débuter ? Un fils de Martaline à 2 000, à 2 000 euros, à 2 000 euros, à 2 000 euros, qui m'appelle à 2, à 2 000, à 2 000, Martaline à 2 000, à 2 000 euros, à 2 000 euros, qui prend le relais, j'ai 2 000, à 2 000, Alexandra Lanchère à 2, à 2 000, à 2 000, à 2 000, un fils de Martaline à 2 000, à 2 000 euros, A 2000 euros, Martaline à nos meilleurs étalons des deux spécialités, 3000, 3000 euros, 3000 euros le Martaline à 3, 3000, à 3000, à 3000 euros, suivons 3, 3000, à 3000 euros le Martaline à 3, 3000, à 3000 euros, bien vu 3, 3500, 3500 Guillaume à 3500, 3500, à 3500 Guillaume Blancher à 3500, 4000, 4000, vous êtes à 4, à 4000 Camille, à 4000 Camille, Martaline à 4500, 4500, elle a dit 4500, 4500, 4500, à 4500, vous êtes à Alexandra Lanchera, 4500, 5000, 5000 euros, à 5000, suivons 5, à 5000, à 5, à 5000, à Martaline à 5000, à 5000 euros seulement, à 5000 euros, qui m'appelle au-delà, 6, 6500, 5500, à 5500, vous êtes à 5005, Alexandra, à 5500 le Martaline, à 5500, 6000, à 6000 vous êtes à 6000 Camille, à 6000 Camille, 7, 7000, 6500, 6500, à 6500, Lanchera, 6500, Alexandra, à 6500, 7, 7000, à 7000, à 7000, à 7000, Lanchera, 7, 7000, à 7000, 500, 7500, 7500, Lanchera, 7500, Alexandra, à 7500, 8000, à 8000, elle a dit 8 à 8000, à 8000, elle a dit 8 à 8000, Martaline, 500, 8500, 8500, L'enchère à 8500, à 8500, ici, à 8500, le Martaline, à 8500, dernière fois, dernière chance, à 8500, on peut être jugé à 8500, Alexandra Lanchère, à 8500, merci, à 8500, Alexandra, à 8500, on l'adjure, 8500, merci. Le numéro 899, présenté par Laura Dukenet, bruxellois, c'est une femelle alzane née en 2011 par Sèvres Rose et Baléar, elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction, à noter qu'au Baléar compte deux places supplémentaires en obstacle depuis l'apparition du catalogue. Elle est gagnante, la mère est gagnante de plusieurs listes de race en obstacle, elle a produit 4 vainqueurs, c'est la souche de Béring, combien débute-t-on pour cette fille de Sèvres Rose ? 3000, 3000€, 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 3000€ qui m'appelle à 3, 3000, à 3000, à 3000, à 2000, 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 à 2 500, l'aura, à 2 500, l'aura, à 2 500, l'aura, l'enchère à 2 500, 2 500, à 2 500, 3 000, 3 000 euros, à 3 000, à 3 000, à 3 000, l'enchère à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros, Dominique, à 3 000 euros, Dominique, l'enchère à 3 000, à 3 000, on va juger 3 500, 3 500, 3 500, Dominique, c'est plus nous, à 3 500, 3 500, à 3 500, 4 000, 4 500, 4 500, 4 500, 4 500, c'est plus Dominique, à 4 500, à 4 500, 4 500 l'euro, l'enchère à 4 500, à 4 500, 4 500 la fille de Sévre-Rose, elle est gagnante, 5 000, 5 000 j'ai, à 5 000, à 5 000 l'enchère, à 5 000, maintenant j'ai à 5 000, on va juger Dominique, à 5 000 euros, à 5 000 euros, merci, à 5 000 euros, bienvenue, à 5 000 euros, dernière fois, à 5 000, 500 on y revient, à 5 500 Audrey, à 5 500 Audrey, l'enchère à 5 500, à 5 500, dernière fois, elle est gagnante, à 5 500, la mère gaillante de l'Histoda-Auteuil, à 5 500, bienvenue, à 5 500, merci, à 5 500, dernière fois, à 5 500, c'est pas Dominique, à 5 500 euros, dernière chance, à 5 500, on l'adjure, Audrey, 5 500, merci. Le numéro 900, présenté par Loira du Méhéron, Pont-Royal, c'est une jugement alzane, née en 2006, par Trampolino et Balgarde, elle est pleine de Manduro, dernier service, 24 avril. Une fille de Trampolino, gagnante, titulaire de 3 victoires, elle est pleine de Manduro, combien en frottons pour débuter, la fille de Trampolino, pleine de Manduro. La mère par garde royale, combien débutons ? 3 000 euros, 3 000 euros qui m'appelle à 3, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, à 3 000 euros, suivons, 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, l'enchère à 3 000, à 3 000, suivons, 3 à 3 000, 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 plein de Manduro, 3, 4, 4 000, 4 000, vous êtes 4 à 4 000, pleine de Manduro, 5 à 5 000, 6, vous êtes 6 à 6 000, à 6 000 euros, l'enchère à 6, à 6 000, à 6 000, à 6 000, l'enchère à 6, à 6 000, 7, 7 000, 7 000, 7 000, pleine de Manduro, la fille de Trampolino, 7 à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000, 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 à 8 000, Guillaume, à 8 000, Guillaume, l'enchère à 8 000, vous êtes 8 000, à 8 000, à 8 000, à 8 000, à 8 000, merci, à 8 000, à 8 000, bien vu, à 8 000, à 8 000, à 8 000, 8500, 8500, 8500, 10 9000, j'ai à 9000. À 9000, pleine de Manduro, à 9000, la trampoline au à 9. À 9000, Guillaume, Lanchère, à 9000, bien vu, à 9. À 9000, fini à 9. À 9000, Guillaume, Lanchère, à 9000, et on va être jugé à 9000. Pas de regret, à 9. À 9000, 500, j'avais 500, 10 000, vous êtes à 10 000. À 10 000, maintenant vous êtes à 10 000, à 10 000, c'est Alexandra, à 10 000. À 10 000, Alexandra, votre enchaire 10, 11 000, 11 000, Guillaume à 11 000, pleine de Manduro à 11 000, la trampoline au à 11. A 11 000 euros de 11 à 11 000, à 11 000 vous êtes 11, à 11 000 Guillaume, à 11 000 bien vu Guillaume, l'enchère à 11 000, je vous écoute Alexandra, à 11 000 et on va être jugé à 11, à 11 000 pas de regret à 11, à 11 000 vous êtes Guillaume, à 11 000 merci Guillaume, à 11 000 euros et on va être jugé, à 11 000 euros, 12 on y vient, à 12 Audrey maintenant vous êtes 12, à 12 000, à 12 000 euros l'enchère à 12, à 12 000 Audrey, 12 000, à 12 000 Audrey l'enchère à 12 000 merci, à 12 000 pas là et pas là, à 12 000 par Audrey en face, à 12 000 merci, à 12 000 Audrey, à 12 000 euros, on adjuge, 12 000 merci. Le numéro 901 présenté par le Radeca Pucine, Pivotal Ancer, c'est une jument Alsane née en 2004 par Pivotal et Beagle, elle est pleine de Zanzibarie, dernier service 3 mai. A noter qu'elle est vendue avec un certificat vétérinaire du Dr Fischer qui nous informe qu'elle présente une légère boiterie chronique qui ne contre-indique pas son utilisation en tant que poulinière. Une fille de Pivotal, la mère Bering, la famille de Battle Quest, elle est placée de course principale, des Willflower Stacks, elle est pleine de Zanzibarie, 2000 euros, 2000 qui m'appelle à deux, à 2000, à 2000, à 2000 euros, à 2000, à 2000 euros, l'enchère à deux, à 2000, à 2000, à 2000 euros, l'enchère à 2000, j'ai à 2000, à 2000, vous êtes à deux, la fille de Pivotal à deux, à 2000, à 2000, à 2000, elle est pleine de Zanzibarie à 2000, à 2000, à 2000 euros, à 2, à 2000, à 2, à 2000 euros, Audrey vous êtes à 2000, à 2000, bien vu à 2000, à 2000, suivons 2, à 2000, à 2000, bien vu à 2000, à 2000 euros, pas de regret, à 2, à 2000, à 2000 euros, merci, 3, 3 000, 3 000 vous Vous êtes à 3 000. Jean-Jacques, à 3 000. Jean-Jacques Lanchez, à 3 000. Au restaurant, Jean-Jacques, à 3 000. À 3 000. Vous êtes à 3 000. Merci. 4 000. 4 000 euros à 4 000. A 4 000. A 3 500. 3 500. 3 500. C'est plus Jean-Jacques. J'ai 3 500. A 3 500. A 3 500. A 3 500. Laura. A 3 500. Laura. 4 000. Il a dit Jean-Jacques. A 4 000. A 4 000 euros. à 4 000 euros, Jean-Jacques, à 4 000 euros, bien vu, 500, 4 500, 4 500, j'ai maintenant à 4 500, Jean-Jacques, c'est plus nous, à 4 500, à 4 500, merci, à 4 500, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, Jean-Jacques, à 5 000, à 5 000, Jean-Jacques, à 5 000, merci, à 5 000, dernière fois, à 5 000 euros, Jean-Jacques, Lanchère, à 5 500, à 5 500, j'ai maintenant à 5 500, 5 500, à 5 500, Jean-Jacques, je vous écoute, à 5 500, merci, à 5 500, bien vu, 6 000, 6 000, il a dit 6 à 6 000, Jean-Jacques Lanchère à 6 000, à 6 000, j'ai maintenant à 6, à 6 000, à 6 000, merci, à 6 000 euros, Jean-Jacques, à 6 000, par nous, Jean-Jacques, à 6 000, dernière fois, à 6 000, bien vu, 6 500, 6 500, 6 500, vous êtes à 6 500, à 6 500, pas là-haut, à 6 500, Laura, à 6 500, la fille de pivotale, à 6 500, 7, 7 000, 7 000 euros, pleine de Zanzibarie, à 7 000, à 7 000, Jean-Jacques, à 7 000, bien vu, à 7 000, merci, à 7 000, fini, 500, 7 500, 7 500, 7 500, à 7 500, faut de la tenue, à 7 500, à 7 500, merci, à 7 500, dernière fois, à 7 500, Laura, à 7 500, pas nous, Jean-Jacques, à 7 500, je ne vous vois pas, à 7 500, on la juge, 7 500, Laura, c'est par vous, merci. Le numéro 902 est absent, nous passons au numéro 903, présenté par Laura de Colville, l'Inperle, c'est une jument grise née en 2000, par Golan, Sine et Kakel, elle est pleine de Stormy River, dernier service, 8 mars, à noter que son 3 ans en ligne d'argent, compte une place supplémentaire en obstacle, depuis l'apparition du catalogue. L'Inperle, elle est gagnante à Hauteuil, 3ème de l'histoire du prix André Michel, elle est pleine de Stormy River, combien les butons ? 3 000, 3 000 euros, 3 000, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, l'Inperle, la soeur de Grey Jack, le Crown Jack, 3 000, 3 000 euros, 3 000, 3 000, 3 000 qui m'appelle à 3 000, et de Granit Jack aussi, belle famille ici, 3 000, 3 000 euros, 3 000, 2 000, 2 000, 2 000, vous êtes à 2 000, 2 000 qui m'appelle 2 à 2 000, à 2 000 euros, à 2 000, à 2 000, à 2 000, Gé, à 2 000, à 2 000, nous sommes à 2, à 2 000, à 2 000 Bernard, à 2 000, vous êtes à 2 000, à 2 500, 2 500, 3 000, 3 000, Camille, à 3 000, Camille, l'Encher à 3 500, 3 500, J'ai Guillaume à 3 500, 3 500, 4 000, 4 000 euros, à 4 à 4 500, 4 500, Guillaume, 4 500, 5 000, 5 000, 5 000, vous êtes à 5, à 5 000, à 5 000 ici, à 5 000, Camille, à 5 000, bien vu, Camille, l'Encher à 5 000, à 5 000, pas de regret, à 5 000, merci, à 5 000, bien vu, à 5 000, Camille, l'Encher à 5 000, et on va être jugé à 5, à 5 000, merci, 5 000, Camille, l'Encher à 5 000, le Marteau-Snel, 500, 5 500, Audrey Nouvelle-Encher, il sera 5 500, 5 500, 6 000, 6 000, j'ai à 6 000, à 6 000, à 6 000, à 6 000, vous êtes à à 6 à 6500, 6500 Audrey, à 6500 Audrey, à 6500, 6500, 7000, 7000 euros, à 7000 euros vous êtes à 7000, à 7000 euros, à 7000 euros, de vraie belle famille d'obstacles, à 7000 euros, à 7000 euros vous êtes à 7000 Camille, à 7000 bien vu, à 7000 dernière fois, à 7000 on peut être jugé à 7, votre enchère, à 7000 Camille, à 7000 ici, pas de regret ailleurs, à 7000 merci, 500, 7500, 7800, 8000 maintenant j'ai à 8000, à 8000 vous êtes Camille, non, 7500 Audrey, on a reculé, à 7500 Audrey l'enchère, 8000 on y revient quand même, à 8000, à 8000 vous êtes Camille, l'enchère à 8000, à 8000 vous êtes Camille, l'enchère à 8000, à 8000 merci, 8000 fini, à 8000 euros Camille à nouveau, à 8000 pas là, à 8000 merci, à 8000 ici, à 8000 Camille, à 8000, on la juge, 8000 merci. 904 est absent, nous passons au numéro 905, présenté par le rat de Grand Camp, Oureka, c'est une jument bénée en 2004, par Dano Hill Dancer et Chantelot, elle est pleine d'Alessandro, dernier service 25 mars, à noter que sa 4 ans en D-16 compte une victoire et une place supplémentaire depuis l'apparition, ainsi que son 2 ans Dream On, qui compte une place sans une sortie. Le 2 ans a très bien débuté, le premier produit vainqueur, c'est la famille de Maximova, combien offre-t-on pour débuter ? Famille de Maximova, Baracala, combien offre-t-on pour débuter ? 3000, 3000 euros, 3000, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros, 3000 euros qui m'appelle à 3000, à 3000, à 3000, un premier produit vainqueur, un 2 ans qui a bien débuté, 2000, 2000, 2000 euros, 2000 qui m'appelle à 2, à 2000, à 2000, à 2000, à 2000 euros, à 2000 euros, à 2000 euros qui m'appelle à 2, à 2000, à 2000, à 2000 euros, nous sommes à 2000, à 2000 euros, à 2000, 1500, 1500, 1500, Géa, 1500, 1500, 2000, 2000, Guillaume à 2, à 2000, à 2000, Guillaume, 2000, Guillaume, Lanchère à 2000, à 2000, suivons 2, à 2000, à 2500, 3000, 3000, Laura, Lanchère à 3000, 3000, Laura, la famille de Baracala, 3000, premier produit vainqueur, le 2 ans a bien débuté, 500, 3500, 3500, 3500, Lanchère à 3500, à 3500, 4000, 4000 euros, 4 à 4000, A 4000, j'ai maintenant 4. A 4000 euros, maintenant j'ai à 4000, Laura, à 4500. Vladimir, à 4500, Vladimir. A 4500, Vladimir l'encherre, à 4500, merci, on va juger à 4500. Vladimir, c'est par vous. A 4500, merci, 4500, Vladimir, toujours, à 4500, dernière fois. À 4500, 5000, 5000, j'ai à 5000. A 5000 euros, à 5000 euros, à 5000 euros, maintenant j'ai à 5000. A 5000, à 5000, suivant 5, à 5000. A 5000 euros, suivant encore à 5000, la famille de Barakala, à 5000. dernière fois, dernière chance à 5 000 euros fini, à 5 000 euros merci, à 5 000 euros Laura Lanchère, dernière fois ailleurs à 5 000 euros on la juge 5 000 Laura Nous vendons le 906, donc le 906 présenté par la moitié Consignment, Feeling Foxy c'est une jugement bénée en 2004 par Fox Anne et Charlie Girl, elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction Une fille de Foxhound la mère puissance de la famille de Créator un gaillon du Ganaire, rappelez-vous elle est placée de course principale combien débutons ? 2 000, 2 000 euros, 2 000, 2 000, 2 000 la Foxhound, 2 000, 2 000 euros qui m'appelle à 2 000, elle est placée de course principale 2 000, 2 000, 2 000, 1 500 1 500, 1 500 euros, 1 500 1 500, j'ai à 1 500, à 1 500 à 1 500, à 1 500 1 500, Lanchère à 1 500, 1 500 à 1 500 euros, Lanchère à 1 500 bien vu, à 1 500, fini à 1 500, 2 000, 2 000 euros 2 000 à 2 000, à 2 000 euros à 2 000 euros, vous êtes à 2 000 à 2 000, à 2 000 euros à 2 000 euros, Lanchère à 2 000 Guillaume à 2 000, à 2 000, merci à 2 à 2 000, bien vu à 2 000 à 2 000, pas de regret à 2, à 2 500, 2 500 2 500, 2 500, vous êtes à 2 000 Lora à 2 500, Lora Lanchère à 2 000 à 3 000, à 3 000, vous êtes à 3 à 3 000, Guillaume à 3 000 dernière fois, Guillaume à 3 000 à 3 000 euros, à 3 000 Guillaume Lanchère à 3 000 nous sommes pas là, 3 500 3 500, 3 500 à 3 500, Guillaume, je vous écoute à 3 000, à 3 500, fini à 3 500, 4 000, Guillaume à 4 à 4 000, à 4 000, Guillaume à 4 à 4 000, bien vu à 4 000 à 4 000, Guillaume Lanchère à 4 000 euros à 4 000 euros, merci à 4 000 à 4 500, 4 500, vous êtes à 4 500, votre Lanchère à 4 500, merci à 4 500, fini à 4 500, dernière fois 5 000, 5 000 euros, vous êtes à 5 000 à 5 000 euros, à 5 000 euros, fini à 5 000, à 5 000, j'ai à 5 000 dernière chance, à 5 000 euros à 5 000 euros, Guillaume Lanchère à 5 000 5500, 5500, vous êtes à 5500, 5500, ici, à 5500, votre enchère, à 6000, à 6000, vous êtes maintenant à 6000, à 6000, Guillaume, à 6, à 6000, à 6000 euros, Guillaume, à 6000, Laura, c'est plus nous, à 6000 euros, merci de votre aide, à 6000 euros, pas de regret, plus à droite, Alexandra, à 6000 euros, ici, Guillaume, à 6000, et nous vendons à 6, pas de regret, merci, à 6000, merci, à 6000, bien vu, à 6000 euros, on adjuge, 6000 euros, Guillaume, merci. Le numéro 907, présenté par le Hara du Hogné, c'est un foule né le 1er mai par Saint-Dessin et China Wood, à noter qu'il est vendu sans TVA, à hauteur de 50%, 50% of this horse is all without VAT. Un Saint-Dessin, premier produit d'une demi-sœur de World Best, de Mood, famille de vintage, plein de gagnants à Auteuil dans cette famille, un fils de Saint-Dessin, combien débutons ? 5 000 qui m'appelle à 5, 5 000 euros, 5, 5 000, j'ai à 5, à 5 000, c'est pris Jean-Jacques à 5 000, à 5 000, suivons 5, à 5 000, 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 à 6 000, à 5 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 000, à à 15 000, 15 000 euros, à 15 000 euros l'enchère à 15 000, 15 000, à 15, 18, 18 000, 18 000 l'enchère à 18, 18, à 18, le Saint-Dessin à 18 000, à 18 000, 20, j'ai 20 000 en bas, à 20 000, à 20 000 en bas, à 20 000, à 20 000 Dominique l'enchère à 20 000, à 20 000, tiens si vous voulez, 20 000, 2, 22 000, 22 000 l'enchère à 22, 22, à 22 000, 22 000 j'ai Jean-Jacques l'enchère à 22, 22, à 22 000 euros, à 22 000, à 22, 4, à 24 000, à 24 000, à 24 000 l'enchère j'ai 25, 25 000 maintenant, à 25, à 25 000, à 25 000 l'enchère à 25, à 25 000 j'ai 25, à 25 000 et on va juger Jean-Jacques l'enchère à 25 000, à 25 000 euros, merci, à 25 000 euros, on adjuge, Jean-Jacques, Lanchère, 25 000, Aradoméel. Le numéro 908, présenté par le Araduténé, Châtéléa, c'est une jument béné en 2009 par Desert King et Sine Chitin. Elle est pleine de Master Truck, dont les premiers produits seront faux en 2015. Elle est deuxième du Finot. Elle est pleine de Master Truck, qui est un très beau fils de Montsoon. Combien gagnant du Grand Prix de Deauville ? Combien offre-t-on pour débuter pour cette seconde du Finot ? Gagnant en obstacle, combien débute-t-on ? 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000, 5 000 euros, 5 000, qui m'appelle à 5, à 5 000, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000 euros, seconde du final, à 3 000, à 3 000, à 3 000 euros, à 3 000, 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 à 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000, qui m'appelle à 2 000, 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 à 3 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 000 3500, 3500, c'est Jean-Jacques, à 3500, à 3500, Jean-Jacques, l'enchère à 3500, il m'appelle au-delà, 3500, à 3500, à 3500, merci, à 3500, 4000, 4000, 4000, 5 000, 5 000, 5 000, Alexandra, 5000, à 5000, à 5000, seconde du final, à 5000, je le jument, 5, 6, 6 000, 6 000, Jean-Jacques, à 6000, Jean-Jacques, l'enchère à 6000, à 6, 7, 7 000, 7 000, vous êtes pleine de Masterstroke, tout bouge mal, Masterstroke, à 7 000, à 7 000 euros, à 7 000 euros, l'enchère à 7 000, bien vu, à 7 000, plus nous, à 7 000, seconde du final, à 7 000, à 7 000, suivons, à 7 000, merci, à 7, à 7 000, à 7 000 euros, 7, 8, Flashbider, 9, j'ai en haut, à 9 000, à 9 000, à 9 000, l'enchère à 9, à 9 000 euros, 10, on y revient, à 10 000, Alexandra, 10, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros, pleine de Masterstroke, à 10 000, bien vu, à 10, à 10 000, Alexandra, l'enchère à 10 000, à 10 000, merci, à 10, à 10 000 euros, 11, il a dit, 11, c'est vu, Mettez de la voix, Vladimir, à 11 000, je sais que ça a été long, à 11 000 euros, à 11 000 euros, à 11 000 euros, Vladimir, à 11 000 euros, Vladimir, 12, on y revient, à 12 000, Alexandra, à 12 000, Alexandra, l'enchère à 12 000, à 12 000, 13, c'est mieux, À 13 000, à 13 000, l'enchère à 13, à 13 000 euros, à 13 000 euros, à 13 000 euros, nous sommes à 13 000, à 13, 14, 14 000, 14 000, 14 000, Alexandra, 15, voulez-vous, Vladimir, à 14 000, à 15 000, 15 000, vous êtes à 15, 15 000, Vladimir, l'enchère à 15, 15 000, à 15 000 euros, 15 000, j'ai maintenant à 15, Vladimir, face à vous, à 15 000, à 15 000, avec l'écherpe à 15 000, à 15 000, merci, à 15 000, bien vu, 16 000, on y revient, à 16 000, 17, 17 000, 17 000, Vladimir, à 17 000, 17 000, vous êtes à 17, Vladimir, à 17 000, à 17, à 17 000, merci, à 17 000, plus, Alexandra, à 17 000, et on va être jugé à 17, 18, à 18 000, à 18 000, à 18 000, on essaie 20, à 18 000, 20 000, 20 000, vous êtes maintenant à 20 000, Vladimir, à 20 000, à 20 000, à 20 000, une seconde du final, plein de masterstroke, à 20 000, 20 000, Vladimir, l'enchère à 20 000 euros, merci de votre aide, à 20 000 euros, fini, à 20 000 euros, Oh l'adieu, Vladimir, merci Le numéro 909 est absent, nous partons au numéro 910, présenté par Gestut et Zéanagent, Concheta, c'est une jument bénée en 2003, par Winged Love et Courtly Times, attention à noter que cette jument est vide, This Mare is Barren Donc pas d'erreur, This Mare is Vide, Barren, Fille de Winged Love, la mère est gagnante, c'est la demi-sœur de Champions Day, la famille, donc elle est gagnante cette jument-là également Donc Vigne, malheureusement, on débute à combien de ciel ? Lorsi, 1500, mettez 1500,500 euros, allez-y prendre à 1500, 1500, à 1500, à 1500, mettez-vous l'enchère minimum, 1500, à 1500, mettrez-vous l'enchère minimum, minimum, vigilant, 1500, à 1500, à 1500, c'est Marie, une enchère à droite à 1500, à 1500, Marie, votre enchère à gauche, bien vu, à 1500, à 1500, j'ai une seule enchère à gauche, à 1500, bien vu. fini, à 15 200, une enchère, votre enchère, à 15 200, on adjuge, 1500 euros, votre enchère, Marie, merci. Le numéro 900, François Thomas est de retour. C'est un agent d'Iorissima, c'est une jument bénée en 2007. Là c'est très intéressant, nous avons une jument par Cholokov, propre soeur de Delarca, Delarca, un cheval qui a marqué déjà l'Angleterre, il était entraîné en France, il avait été vendu au marteau ici à Deauville en novembre, je crois de mémoire, je pense qu'il était chez Laurent Vielle, c'était l'écurie Drost, et donc il y a une belle réussite de placer le groupe 1, donc une propre soeur d'un placer le groupe 1 en Angleterre, elle est pleine de Saint-Dessin avec un très bon service, dernier service le 26 mars, Saint-Dessin, la référence, donc cette propre soeur d'un groupe 1 par Cholokov, elle est gagnante en Allemagne, je pense qu'elle va être vendue à un bon prix, parce qu'il y a une demande importante, je pense notamment à des gens du centre-est qui risquent d'être intéressés par cette jument, pour ça, pour votre Patrick Joubert, une jument qui a des pieds plats pour moi, c'était bien ferré, guesse tout est de Céane, à 15 000 euros, 16 000 euros, une belle jument ici, à 17 000, 17 000, 17 000 euros maintenant l'enchère à gauche, à 17 000 euros l'enchère, elle a assis à 17 000, à 17 000 euros bien sûr, à 18 000 plus vous monsieur, à 18 000, à 18 000, à 18 000, mettez 20 000, oui, 20 000 l'enchère à 20 000, à 20 000 euros l'enchère, elle a 20 000, à 20 000 euros, une jolie jument, à 20 000 euros, plein d' Qurne, d'avant-service, à 20 000, ici encore monsieur à 20 000, à 20 000 euros là, à 20 000 euros il 22 000, à 22 000 euros l'enchère à 22 000, à 22 000, à 22 000 l'enchère à gauche, maintenant 22 000, à 22 000, à 22,000 à 22 000 euros la proper soeur de Delarka, à 22 000 euros ici encore 23, 23 000 euros maintenant, à droite à 23 000, à 23 000, 24 000 Ladimir, 24 000, c'est contre, je vois 24 000, à 24 000 euros l'enchère à Jean Jacques, à 24 000 euro restaurant parụ-moi l'enchère à 24 000, à 24 000, à 24 000, ah, 24 000, vous-le-vous laisser partir Pierre-Rick Moreau, à 25 000 euros, 25 000 euros pour une Dumont pleine de Saint-Dessin dans le prix, ça y est, de 10 000 euros en 2015, je crois qu'il officiait à 7 000 euros pour l'invivant en 2014. Le Hara Dumas, Madame Ménard, qui semble intéressée, est en discussion avec Jean-Pierre Deshaies, qui ne voit plus Patrick Joubert, qui va quitter la salle sans doute. 30 000 euros, c'est vraiment son prix, ça ne va aller pas en dessous, c'est très clair. En plus, elle est évidemment défoncée, bébrune même, intéressant, croisée sur un autre bébrun, Saint-Dessin, la référence en France. Père de la Terrano, d'Agrissin, en Angleterre, qui avait été élevé à Agrissin, je crois, pas du moins, dont la mère est sous la propriété de Pascal Ménard, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Elle rapproche que Saint-Dessin est une paire d'Argentique, troisième, du Delay Jousselin, sous l'entraînement d'Agrissin, de Bois-Brunet. 35 000 euros au restaurant, c'est Guy Petit qui achète cette jument. C'est bien vu de la part de Guy Petit. Est-ce qu'elle sera exportée ou est-il achetée pour l'élevage au selet ? Nous le saurons plus tard, dans une interview, une interview écrite, oral, on ne sait pas. Via Jour de Gallo, Via Francine, bien entendu. Cool parétof. Un fils de qu'elle d'argent, avec une mère par Dylan Thomas, et une grand-mère par Kayazi. Un papier relativement vide sur la première et deuxième mère. Sa mère est jeune, à ce fold de cannes d'argent. Cannes d'argent, 18 000 euros, Fritz Haï, en 2015, stationné au hara de Colville. Le hara de Guy Pariante, dont le responsable est monsieur Guillaume Witt. C'est la famille de Chanty Beauty, qui est une pouliche Chanty Beauty, qui est une pouliche vide, 12, 1400 mètres. Ça remonte déjà à une quinzaine d'années. Je crois même qu'elle était sous l'entraînement d'un expatrié désormais. Richard Gibson a confirmé. Bien entendu, elle avait été même placée d'Europe en Italie et en Angleterre, mais surtout gagnante du prix de la cochère en France. 9 000 euros, toujours en bas, 9 000 euros. A 9 000 euros, les deux cannes d'argent, nés très tôt, 20 février. Et à 9 000 euros, Alexandra, c'est votre enchère, 10 000. 10 000 euros, Marie l'enchère à 10 000. A 10 000 euros aussi, c'était vous, Alexandra. A 10 000 euros, l'enchère, à 10 000 euros, l'enchère est là, 10 000. A 10 000 euros, l'enchère, à 10 000 euros, bien sûr. A 10 000 euros, il s'est encore. Alexandra, c'était devant vous. A 10 000 euros, l'enchère. A 10 000 euros, l'enchère, à 10 000. A 10 000 euros, c'était l'enchère. A 10 000 euros, Marie. Alexandra, ce n'est plus vous. Il est parti, Alexandra, il était devant vous. A 10 000 euros, bienvenue, fainé. à 10 000 euros Marie Lanchère à 10 000 euros ici la Terre à 10 000 euros on a de juge 10 000 euros pour ce fils de canne d'argent 914 présenté par le rat de coudré L6 est une jumeau bée née en 2003 par Barathea et Estelle elle est pleine de lignes qui participe à cette vacation du mardi vocation obstacle malgré tout ce qui n'est pas un acquis d'avance d'une belle réussite et d'une vente réussite 10 000 euros 914 une vente pour cessation l'activité d'élevage à rat de coudré mais la cessation vient le propriétaire sans doute germanique monsieur Renke et Gertzmann fille de Barathea pleine de lignes gare lignes gare que l'on a bien connu cette année parce que c'était le père c'est toujours le père bien sûr de Mr. Pomeroy un cheval entraîné par Henri-Alex Pantale sous la propriété de Robert Perch il a participé même au Jockey Club les gagnants de l'Eston le prix Polisman Valazan qui avait toujours l'habitude de partir devant et imprimer son train pour tuer l'opposition donc cette Barathea très bon père de mère Barathea Sanders Well derrière lui-même c'est un fils de brocade ça c'est un excellent papier cette Barathea pleine de lignes gare au 14 mars dernier service 2 000 euros 2 000 euros c'est évidemment pas très bien vendu bien au contraire et pourtant c'était une mère de gagnants de 3 gagnants elle est pleine de Martaline dernier service 8 avril un éleveur Mayenet il s'agit de monsieur Patrick Boiteau qui présente son hara le hara de la pyrophée une fille de l'Avirco Gastibelza très bonne jumeur Gastibelza gagnante du prix André Michel groupe 3 l'André Michel c'est une course référence pour les femelles de 4 et 5 ans elle est elle-même placée du Santo Pietro à Hauteuil et elle est pleine de Martaline au 8 avril ce dernier service ce sera son deuxième produit à venir parce qu'elle avait été sans renseignement à Martaline l'année d'avant Gastibelza et elle est déjà soeur d'un Black Type à Hauteuil c'est I Have a Dream un gagnant du prix Guillaume D'Opra comptal donc c'était un Vilaise je pense qu'il a c'est une jument qui va soindre de l'argent très clairement une jument qui a de la taille c'est étonnant c'est la famille de Petit Bouchon Petit Bouchon ça ne nous rajeunit pas Robin Deschamps qui est parti depuis en Irlande avec ce étalon de messieurs de la genette on va t'en voir 22 000 euros pour une jument pleine de Martaline gagnante de groupe à Hauteuil pour l'instant je ne pense pas qu'on soit dans une offre qui réponde à l'attente du vendeur je pense qu'il en souhaite nécessairement pour acheter ce jument au moins et là on monte progressivement on passe de 26 à 28 nous allons approcher la barre des 30 30 000 acquis 30 000 acquis la lumière 32 000 32 000 euros dites 33 dites 33 et 806 toute l'expression de la très grande firme Peugeot à 33 000 euros l'enchère à 33 000 euros bienvenue l'enchère est là joli jument joli pénigré performante 34 34 000 35 tout de suite Hervé Bunel à 35 qui est juste à côté de nous l'agence FIPS à 35 000 euros nous vendre à 35 000 euros l'enchère est là à droite à 35 000 son catalogue ouvert bien sur le numéro 915 va-t-il mettre 37 Hervé Bunel réflexion on vérifie bien le dernier service 36 37 tout de suite monsieur et c'est fini à 37 vous l'aurez à 36 000 euros c'est contre vous aussi et il ne veut plus Hervé Bunel c'est terminé le débat est clos 36 000 euros l'enchère vous l'a racheté à 36 000 à 36 000 euros pas de regret pas d'erreur à 36 000 euros à 36 000 euros bien vu l'enchère pas de regret Alexandra merci votre aide messieurs en tous les cas il ne veut plus mais non on adjuge Vladimir Vladimir 36 000 euros 36 000 euros je n'arrive pas à voir qui a acheté Castille Belza désormais et bien attendez Vladimir c'était là où l'enchère alors voyez avec monsieur qui est en bas là à vous juste devant vous voyez que monsieur là oui pour 35 il voit avec lui 35 000 il voit avec lui en effet je pense que c'était un rachat Patrick Boiteau qui est en haut il y avait quelqu'un à 35 petit Ambroglio là Ambroglio avec ses enchères et notamment allez on continue donc avec le 917 il me semble que c'est un rachat mais il va y avoir une négociation sans doute à la mienne derrière je pense que ce sera envisageable la visseur ici de Bram de nuit elle est pleine de Montmartre pleine de Montmartre c'est Patrick Boiteau en rachat 917 donc bien écoutez c'est quand même rare on n'en trouve pas tous les jours en ce moment des femelles de Robin Deschamps 3 000 euros en succession de M. Paul Chartier présenté aux ventes publiques pleines de Montmartre Montmartre vendu tout à l'heure qui reste en France tout le moins c'est les dernières informations les actionnaires les porteurs de parts du cheval ont donc défendu leur cheval et l'ont acheté de mémoire sur une base de 180 000 euros volet 21 parts appartenant à France ARA qui était le gérant du cheval il sera stationné dans un ARA première vue ce n'est qu'encore des il faudra attendre des confirmations mais sans doute le ARA du Haut-Guenay qui va récupérer Montmartre Montmartre bien sûr perd d'amour à Papa j'ai d'autres gagnants en obstacle je pense à Loviu Zara Despicton qui est placée du final à 7500 l'enchère et c'est encore 7500 à 7500 à 7500 l'enchère il est toujours là 8000 8000 8000 euros maintenant 8000 euros c'est trop bien des champs très bon service 28 mars on est à 8000 8000 euros 8500 euros avec une mer par Royal Charter regardez bien ce papier parce que là on a un inbreeding très proche tout simplement nuit de volupté qui est une Robin Deschamps Robin Deschamps est un garde royal la mère de nuit de volupté est par Royal Charter donc on a bien un inbreeding en troisième lignée sur 1000 riffs un 3 par 3 sur cette jument c'est la soeur de brame de nuit soeur de brame de nuit à 10 000 euros à 10 000 euros à droite l'enchère à 10 000 euros à droite l'enchère à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros l'enchère est la droite à 10 000 euros à 10 000 euros Dominique votre enchère à 10 000 euros bien vu fini pas de regret pas d'erreur à 10 000 euros l'enchère est la droite à 10 000 à 10 000 euros bien vu fini Marie 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros je n'ai pas pu avoir d'informations et on débute tout de suite j'ai essayé de pousser ma grande voix mais là malheureusement 5 000 euros on ne m'entend pas donc cette 918 917 pardon acheté alors monsieur Kessny alors peut-être pour un autre intervenant pour tous les cas non c'est c'est Nicolas de Lajnette qui récupère le document à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros et qu'il y a des gens du centre-est qui achètent cette 918 on n'a pas attendu de savoir qui avait acheté cette jument à 10 000 euros à 10 000 euros c'est une femelle de Linda Zlade et oui et ça il faut en parler ça c'est très important c'est la demi-sœur de Lac Fontana Lac Fontana tout comme Lac Fontana cette jument et bien c'est élevé par Jean-Luc Dechevigny et c'est la sœur donc d'un excellent cheval par Chiroco qui a gagné groupe 1 et pas n'importe quel groupe 1 il a gagné à Cheltenham 3 ou il a tout le moins gagné en Angleterre un groupe 1 si ce n'est pas à Cheltenham c'est ailleurs et le novice Sordel c'est quand même la course référence là-bas et elle est pleine de Blue Brésil dernier service le 29 mars ce jument qui n'a pas beaucoup de taille qui pour moi n'est qui n'est pas totalement carré physiquement mais en tous les cas elle a l'actualité de son pédigré joue en sa faveur mais 11 000 euros pleine de Blue Brésil un petit talon qui plaît Blue Brésil c'est le premier produit justement 3 ans oui 3 ans ça a bien marché pour l'instant Ibiz Dureux exporté d'autres chevaux aussi exporté 15 000 euros pour cette fille de Linda Zlade qui n'est pas gagnante pas beaucoup de qualité en plat quand même 15 000 euros cette jument a été acheté ici ou à la ici sortant de l'entraînement sur une base très peu chère de l'ordre de 3-4 000 je pense il faudrait vérifier cela et donc ils l'ont fait ça hier à Blue Brésil ils ont eu la chance derrière où c'était sans doute déjà vu d'avance que son frère serait un cheval d'actualité en 2014 et ils l'ont fait ça hier à Blue Brésil et aujourd'hui on est à 17 000 euros je pense que nécessairement il y aura une plus-value donc imaginons qu'elle était acheté 3 000 plus l'acquisition d'Unsaya à 1 500 bon il y a quand même une petite marge réalisée par le vendeur on a de juge à 18 000 euros à chance ah Jean-Swips lui qui défend les talons Blue Brésil Blue Brésil à part talons ah Jean-Louis variante Blue Brésil officiera toujours au rat de la Croix sonnet pour 2015 au prix de 1 500 euros ah 919 désormais là c'est le rat de Colville ça c'est une jument sympathique intéressante alors elle tique à l'appui ça c'est quand même un point important il faut le noter mais elle a quand même produit déjà deux bons gentle waves un mâle une femelle j'ai nommé Astrador entraîné chez Jean-Paul Gallorini Astrador qui avait de la qualité deuxième du Chanto Pietro et c'est aussi Solaris cette fille de Villers elle est la mère de Solariza Solariza qui vient de gagner il y a 2-3 jours à Cagnes-sur-Mer dans un terrain très particulier à Cagnes-sur-Mer on n'a pas envie d'habiter dans le chute en ce moment et on est mieux à Deauville dans un froid sans doute pas glacial mais en tous les cas un soleil très présent n'hésitez pas à venir à nous rejoindre pour cette dernière heure on va dire ou une heure et demie encore ou même disons deux heures de vente publique à Deauville elle a un particularisme cette jument c'est qu'elle est pleine de 6 unis pleine de 6 unis donc une jument parvillèse qui a produit que des choix d'obstacles pour l'instant et qui est pleine d'un étalon extrêmement commercial qui est là le deuxième enfin on va dire qui fait partie du top 2 des chevaux de plat avec le Havre voilà 6 unis le Havre donc croisement très particulier on est à 13 000 euros elle a quand même un dernier service au 20 juin ce qui ne joue pas en sa faveur et pour les amoureux de l'obstacle plus que les amoureux de plat mais les amoureux de l'obstacle je pense qu'il faudra ne pas la faire ressaillir en 2015 et d'aller à un étalon confirmé obstacle ensuite ce serait plutôt ma manière de faire donc l'orat de Colville qui vend pas mal de juments d'obstacle aujourd'hui ce qui réduise l'effectif ou est-ce que justement ils cessent l'activité obstacle je ne sais pas mais ça me laisse à penser que leur stratégie va dans ce sens à 17 000 euros l'enchère est à droite et on va l'adjuger à 17 000 euros 17 000 euros au téléphone 17 000 euros au téléphone numéro 920 présenté par le radio non ça à mon avis c'est racheté je pense qu'à moins que non en tous les cas je vois Guillaume Vitz à moins qu'il va aller signer le bon donc c'est un rachat lebot est dernier service andere. 3000 euros m'étangyre à 3000 3000 euros 3000 3000 euros l'enchère 3 000 euros 3 000 Ça c'est un très bon papier, c'est un papier qui nous vient du Ménéloir, la famille Bélanger, une fille de Malina, sœur d'un excellent cheval qui va faire l'actualité en 2015, qui l'a déjà fait en 2014, c'est Balder Success, ça c'est un cheval de groupe 1 qui va faire sensation pendant l'hiver et au printemps prochain. Elle est pleine pour la première fois, elle est gagnante, une belle Malina, pleine d'Alnamics, très bon service en mars, ça devrait quand même s'affoler un petit peu plus, parce que là il y a un vrai papier de Poulinière, la famille de Capériade, oui Kalina, entraîné par Etienne Linders, très bonne pouliche par Martaline, qui était troisième du prix de Viena. Fridjaeria, la mère de Fort Rose Success, cette Malina, Fridjaeria, elle est pleine de Balco cette année, premier saut, pleine de Balco, une fille de Kadalko. Donc là on a vraiment une souche intéressante, parce qu'on a un père de mère Kadalko, on a un grand père de mère par quart d'auvin, là on est véritablement dans l'obstacle. Et à noter que sous la deuxième mère, un mâle de 2013, de Turgeon, mon beau Turgeon, a été présenté au Ventosarus, au Lyon d'Angers, au mois de novembre. C'est un yearling qui avait fait 23 000 euros, quand même, sur ce marché du Lyon d'Angers, qui est toujours très simple, mais en tous les cas, la pertinence du Lyon d'Angers pour moi, c'est l'obstacle. Et ce cheval avait trouvé quand même l'acquéreur, ce cheval qui va être exporté en beau Turgeon. Une famille qui bouge, une famille récente, une famille d'actualité. Et on est à 23 000 euros, pour cette jument pleine d'Alna Mix. Vladimir, vous êtes deux, 26 000 euros, à 26 000 euros. Sans doute que cette jument sera exportée, je ne vois pas comment une jument comme cela ne soit pas achetée par un Anglais ou un Irlandais. 27 000 euros, on est bien d'accord, 27 000 euros, il est là-haut, et c'est Guy Potty qui est là-haut, qui est en train... Ah, il aurait-il perdu, il y remet une, on est à 28 000 euros désormais. Voilà. Bien entendu, pour l'étranger. 30 000 euros maintenant, 30 000. À 30 000 euros, l'enchère est là, à 30 000. À 30 000 euros, l'enchère last time. À 30 000 euros, nous vendons l'enchère, et là, on va à droite, à 30 000. À 30 000 euros, c'est sûr, vous la laissez partir. À 30 000 euros, pas de regret. À 30 000 euros, bien vu. Last time, à 31. 31 000, 31 000 euros l'enchère. À 31 000 euros, bien vu l'enchère. À 31 000 euros, vous l'avez. À 31 000 euros, pas de regret, pas d'erreur. 32, 32, 32 now. À 32, à 32, 5 heures sur le coin. 32, sans doute un match outre-manche, Angleterre, Irlande, ou... Vladimir, à 32 000 euros, on a de juge. Vladimir, 32 000 dans le passage. Vladimir, 32 000 dans le passage. Galoun, c'est une jume en B, néanmoire. Et voilà, 32 000 pour cette jume en pleine dynamique. C'est normal, très justifié. Ça vaut cela pour une demi-sœur d'un champion. Une belle heure success. Galoun, elle est gagnante, c'est du monde, de Missa Springtune, de Gaelic Music, donc... Famille de Gaelic Jog, Gaelic Beauty, on débute à combien ? On va redescendre d'intensité, quand même, hein. 921, Aratsu, une fille de Cardoun, la grand-mère par Gris de Palme. Elle se nomme Galoun. Elle est pleine, pour la troisième fois, cette fois, de Linda Zlad, dernier service, le 1er mars. C'est une touche intéressante, quand même, sous la troisième mère, la famille de Gaelic Jane. Et ça a sorti Gaelic Océan, Gaelic Joy, Gaelic Beauty, de mémoire, c'est les joueurs qui ont été chez M. de Balanda, sous la casaque braillante. A 2000 euros, on peut la juger, on va la juger. Ah oui, ça n'a pas fait rêver grand monde. Pourtant, elle est bien pleine, cette jume en pleine. Elle est très, physiquement et visuellement, bien gestante de Linda Zlad. Et bien, justement, après avoir vu la mère, nous voyons une fille née en 2014. Une folle, toujours le Ratsu. Cette fois, une Linda Zlad, mais elle est donc simplement la folle dont on parlait tout à l'heure. Sa maman était pleine de Linda Zlad, et bien, la fille, désormais... Si la mère a fait 2000, est-ce que la pouliche fera plus que sa mère ? Grande question, nous aurons la réponse dans... Même pas quelques minutes, mais quelques secondes. Y aura-t-il un preneur ? 1 500 euros à 1 500... Oui ! 2 000... 2 000 au béret. A 2 000 euros, l'enchère au béret à 2 000. A 2 000 euros, l'enchère au béret à 2 000. Quelqu'un au béret ? C'est peut-être un basque ? Ou un normand ? C'est au béret l'enchère. A 2 000 euros, non ? C'est pas une enchère, monsieur ? Alors 1 500 devant vous, alors 1 500. Et non, le béret a disparu, parce qu'il n'avait pas formulé d'enchère. 1 500, c'est devant l'enchère. C'est pas au béret. C'est pas le béret. Comme dit Pierrick Moreau. 1 500, 2 000. Oui, 2 000 euros, bien sûr, ça départage tout le monde. 2 000 euros, de même prix que sa maman. A 2 000 euros, l'enchère est là, à droite à 2 000. A 2 000 euros, à 2 000 euros, Vladimir, c'est against you. A 2 000 euros, bien vu. A 2 000 euros, mettez l'enchère. 500 ! 2 500, madame. 2 500, l'enchère est là, à 2 500. 2 500, bien vu, l'enchère est là. A 2 500, encore un petit effort. 2 500, fini. Camille, une seule enchère. A 2 500, pas de bonheur. Que galoune, la fille par Linda Slade, est vendue 2 500 euros. On arrive dans quelques minutes à là, des gros numéros. Des gros numéros, je ne vous en dis pas plus, vous allez feuilleter progressivement tout cela. Mais là, dans 2 3 numéros, nous allons profiter et je pense qu'il y aura une certaine euphorie dans cette salle pour un numéro qui vient très rapidement. En tous les cas, c'est de 923 désormais. Une fille de Barry, non pas de Pascal Barry, mais d'un étalon qui s'appelle Barry, B-A-H-R-I, fils de Riverman. Une soeur de Light Impact, qu'on a bien connu et qui était gagnante du Panacé Listod, en France. Et en même temps, il sort d'un autre Black Type, cette fois en obstacle, pas la pas. Troisième du prix Jean-Barre, Listod, c'est à Hauteuil. Elle est pleine de Bernabeau. Bernabeau, un étalon qui est un fils de Green Tune, dont on se souvient parce qu'il avait été battu par le très très grand, très très fort, Rock of Gibraltar, dans le prix qui n'existe plus, parce que c'est le grand critérium. Désormais, c'est le Jean-Luc Lagardère, battu par ce cheval d'exception. C'est une jument qui est pleine pour la première fois, parce qu'elle était sans renseignement en 2014 de Spin Master. Et donc, c'est le Hora de Grandcourt qui présente cette jument pleine de Bernabeau. Dernier service au 12 avril. Malheureusement, ça ne fera pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas surprenant. A 4000 euros, dernière fois, pas de regret, c'est sûr. A 4000 euros, on adjuge. 4000 euros, Marie, merci. 4000 euros, Marie. Nous vous informons que le numéro 915 repassera sur Follanchère après le numéro 963. Gastie Belza, repasse, elle repasse tout à l'heure. Elle n'est pas vendue, elle repasse. Monsieur Watteau, pire à Pierrofé. J'ai noté que GEMIX, quand on est en train de faire le numéro 915, depuis l'apparition du catalogue. Et oui, nous voulons le champ, le frère de champion. GEMIX, frère de GEMIX, par Capgarde, top de l'allon Capgarde. Le frère de GEMIX, ici, tout pour pouvoir. GEMIX, encore placé, il ne vous plaît pas sur le catalogue. Bon, ben là, on attaque quand même. Là, on est sur quelque chose d'actualité, un Capgarde. Alzan, frère, demi-frère, de GEMIX. GEMIX qui a marqué Auteuil, qui est rentré-talon, au Haradvicto, sous la responsabilité de M. Roland Meunier. 30 000 euros déjà, là, les hostilités sont lancées. Vous allez profiter de ces quelques minutes, et des numéros qui vont suivre. 40 000 euros, 40 000 euros, 42 000. Ça va être très intense. 40 000 euros, 40 000 euros pour ce fils de Capgarde, avec une mère, GES. Qui est désormais sous la propriété de Xavier Oupil. Qui est à Saumur, qui travaille pour l'IFCE, le cadre noir. Bien entendu, à Saumur, comme je le disais. Et il avait bien fait d'acheter ses juments, parce que GES, n'oublions pas, elle est passée aux ventes, à Ozarus, au Lyon-Danger. Il n'y avait pas beaucoup de monde ce jour-là, pour acheter ses juments. Je crois qu'elle avait fait aux alentours des 1 500, 3 500 et 3 000 euros. GEMIX était déjà sorti, c'est-à-dire qu'il avait déjà gagné un petit groupe 3 en obstacle. Je ne sais plus lequel, précisément. Mais depuis, tout a changé, tout a évolué. Et c'est un choix qui a marqué l'histoire de la butte mort-thomar. 51 000 euros. Avec Sofou qui a une particularité, cette tâche blanche sur le postérieur droit. Petite marque de naissance, sans doute. Ça peut être sans doute un marché anglais, français. Je pense qu'il y a des français pour acheter un fold de Capgarde, frère de GEMIX. C'est sûr. Ah, 55 000, non. C'est plutôt maintenant l'Angleterre ou l'Irlande. Qui s'intéresse, comme chaque fois, comme tous les jours, aux souches françaises, aux souches d'exception. Là, cette actualité, GEMIX, je le rappelle, officiera la victoire au prix de 3 500 euros. Tiens, je pense que c'est Antoine Gronfier qui bidait, comme on dit, en Angleterre. Il était en train d'enchérir ce poulain, sur ce poulain. Eh oui, quand même, c'était de l'argent, tu vas confier plus de 50 000 euros. Il s'est retiré. Mais désormais, 60 000 euros. Et c'est contre vous, Jean-Jacques. Et c'est dans le restaurant. Non, c'est par Guillaume Cousin, l'Encherre. Il y a quelqu'un au restaurant aussi intéressé. Il m'a dû dire 60 000, un chiffre rond. C'est beau, c'est du bon travail. Je pense que les deux heures, le propriétaire, sera satisfait. Jean-Jacques, au restaurant. Une dernière seconde, cet acheteur se réveille à 62 000 euros. Et on va le juger cette fois, l'Encherre par Guillaume à 62 000. A 62 000 euros, fini Jean-Jacques. A 62 000 euros, merci de votre aide, à 62 000. A 62 000 euros, Guillaume. 63, 63, mettez 5, monsieur. A 63 000 euros, le frère de Genix. A 63 000 euros, mets 5 000 euros. 63 000 euros, c'est une triangulaire. On a un acheteur dans le fond du couloir. Une autre personne dans la solde que je n'arrive pas non plus à voir. Son éleveur, propriétaire, est avec, évidemment, Eric Lhermy. C'est le consigneur, monsieur Goupil. La Guillaume à gauche, est à 65 000 euros derrière toi. Ah, satisfait, 65 000. A 65 000 euros, c'est sûr. A 65 000 euros, on a le juge. C'est Nicolas Bertrand de Balanda. C'est Nicolas Bertrand de Balanda. Il l'a sans doute acheté pour la famille Téboulle. Ce serait normal que la famille Téboulle continue l'aventure, cette fois avec son frère. En tous les cas, nous le saurons plus tard. Qui est l'acquéreur ? Pour qui Nicolas Bertrand de Balanda achète. Mère de gagnante. Prenne de French Shifting. French Shifting. Famille de Banksyle, d'Azili, d'Anzili, combien de butons ? 5 000 euros. 5 000 euros, Génonche, à 5 000. Prenne de French Shifting. À 5 000 euros. À 5 000 euros, Oasis Dream. Prenne de French Shifting. 5 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 2 000. 3 000. 3 000. 5 000. 5 000. 3 000. Le talon de John Montfarm, résident d'une fille de Green Desert. Je vais le très apprécier. Les produits font énormément d'argent. Repensez dernièrement au Fold qui a été vendu par le petit ailier. 295 000 euros. En tous les cas, cette jument teinte à gel, pleine de Front 15, les talons du Logis Saint-Germain. Logis Saint-Germain qui présente cette jument, bien sûr. En qualité de consignor. Sans doute même de propriétaire de la jument. Monsieur Carly, un tête propriétaire. L'AVT à Solduro Fortune. Puis vous avez un autre Solduro Fortune à l'entraînement. Un Fold de Cilini en 2013. Et elle est bien pleine de Front 15, le fils de Turtle Ball. Front 15 qui était entraîné chez Nicolas Clément. Un excellent cheval, Front 15, gagnant du Critérium International. Et il est surtout, surtout, deuxième des Guinées. Derrière le très 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 bon Camelot. Camelot, et talons à coulement. Les premiers produits de Front 15 sont fôles. Non, ils ne sont pas fôles, ils sont à naître en 2015. Parce que ça, c'est une erreur de Arcana dans son catalogue. Ce n'est pas le cas qui a essayé, plus de 70 juments en 2014. Alors là, voilà, nous y sommes. Nous sommes enfin. C'est le numéro de la vente. Tout le monde va rentrer dans la salle avec impatience de voir cette belle fleur des nez. Fleur des nez, la chanteur de fleur des nez, gagnant de groupin. Le gagnant du Ferdinand du Fort, la meilleure courge des 4 ans au printemps, été à Auteuil. Fleur des nez, le papier, une fille de polyglotte avec une mère par Caloudal. Je pense que ça, c'est le croisement qui fait rêver de nombreux éleveurs français. Ça a mis un papier mille à veau, parce que vous retrouvez Cristal Dénet, Etoile Dénet, les chevaux qui ont été entraînés par Emmanuel Clailleux. Fleur Deschamps, une fille de Robin Deschamps, qui appartient à Nicolas Delagenet et Patrick Joubert, qui est elles-mêmes gagnante du citage et deuxième de l'Orcada. On est à 100 000 euros pour cette championne. Le papier de la vente, obstacle, présenté par Xavier Lerède, sous la propriété, bien entendu, propriété vendeur, donc c'est la famille Papo. Tenons à préciser quand même que Fleur Deschamps a remporté au tirage au sort. Non pas un tirage au sort, mais une attribution au tirage au sort de France Gallo. Normalement, il y a une saillie offerte pour cette jument pour la saison 2015. Pas n'importe quel étalon, Martelline, en effet, c'est une championne, donc par conséquent, elle avait le droit à une saillie gratuite offerte, payée par France Gallo. Une jument, 125 000 euros. Pour démarrer l'élevage, il n'y a rien de mieux. Par contre, très clairement, elle a un postérieur dans le bas, un postérieur droit. Je ne veux pas m'avancer, mais je trouve que c'est un petit peu une notion d'infirmité, je trouve. Vous allez voir, évidemment, c'est une jument qui a bougé après sa victoire. Elle n'est pas là par hasard, elle l'a parcouru depuis. Mais en tous les cas, en valeur génétique, pour démarrer un élevage, vous continuez, entre guillemets, changer son effectif, partir sur ce type de jument. Cela va être fort agréable. On est quand même à 145 000 euros. On n'est pas tous dans la capacité de se permettre de s'offrir cette fleur d'aînée. 150 000, je pense qu'à ce prix-là, elle sera vendue, elle ne sera pas rachetée. 155 000. C'est une histoire anglaise, irlandaise, de David Powell. On va l'être sur cette jument, il est bien en bas, donc du démarche. C'est 170, à 165 000 euros, Fleur d'aînée, à 165 000 euros, gagnante de groupe 1 ici, tout bon pédigré, à 165 000 euros. Vladimir, votre enchère, fini monsieur, pas d'erreur, merci de votre aide. A 165 000, on la juge. En face, Vladimir, c'est vu, 165 000 euros au téléphone, c'est vu, merci. 165 000 euros. Au téléphone, au fond, je ne sais pas qui est cet acheteur. Mais Fleur d'aînée s'en va. Où ira-t-elle ? Nous le serons dans quelques minutes. J'ai été ravi de commenter ces quelques numéros. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger prochainement. En tous les cas, je vais vous quitter. Et je ne pouvais pas passer le numéro de Fleur d'aînée. Il fallait qu'on le partage ensemble. C'était le numéro de la vacation. A très bientôt. Et bonne fin de vente. A 2500 euros, c'est Camille d'enchères à 2500. A 2500 euros, c'est contre vous, Marie. A 2500 euros, c'est contre vous, Marie. A 2500 euros, finie à gauche, à 2500 euros, une seule encher, Marie. A 2500 euros, c'est contre vous. A 2500 euros, vous la perdez, c'est la deuxième erreur par Anaba, la famille de Kickbox Theory. A 2500 euros, c'est votre encher, Camille. assis à 2500 euros l'enchère à droite à 2500 euros fini à 2500 euros on adjuge Camille, Isia, Drôme, Dame 2500 euros, merci le numéro 928 présenté par Laura de l'Hôtellerie Kajurao, c'est une jument bée née en 2005 par Rainbow Quest et Hédonique elle est pleine de Silver Frost dernier service 14 février la fille de Rainbow Quest ici la famille de Signs of Blessing de Flawlessly mère de vainqueur et elle est pleine de Silver Frost pleine de Silver Frost le père de Silver Wave combien de butons ? 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 2000 euros 2000 euros, 2000 euros, 1500 euros 2500 euros, 1500 euros 1500 euros, c'est pas 1500 1500 euros, à 1500 euros votre enchère à 1500 1500 euros, c'est votre enchère Camille 1500 euros que l'enchère à 1500 2500 euros, 2000 euros 2 000 euros Marie Lanchère, 3 000 euros 3 000 euros Camille Lanchère à 3 000 2 500, 2 500, 2 500 2 500, à 2 500 euros Camille Lanchère à 2 500 à 2 500 euros contre vous à gauche c'est 2 500 à 2 500 euros contre vous Marie et contre vous l'aura 3 000 c'est la même ? à 3 000 euros, bien vu, à 3 000 euros conjointement alors à 3 000 euros, à 3 000 euros mais mettez-vous d'accord quand même à 3 000 euros à 3 000 euros, 3 500, 3 500 merci à 3 500 euros que dit-on ? à 3 500 euros, à 3 500 euros contre vous à gauche à 3 500 euros c'est Camille Lanchère A 3 500 euros, mettez 4 000 à gauche, à 3 500, à 3 500 euros, mettez 4 000 à 3 500, à 3 500 euros, l'enchère à droite par vous Camille, à 3 500 euros, fini Marie, fini Laura, à 3 500 euros, on va la juger, 4 000, 4 000 euros, à 4 000 euros, mettez 500 messieurs à 4 000, à 4 000 euros c'est contre vous, à 4 000 euros que dit-on Camille, à 4 000 euros c'est 500, à 4 000 euros c'est encore à 4 000, à 4 000 euros c'est contre vous Camille, à 4 000, à 4 000 euros c'est Laura, votre enchère à gauche, à 4 000 euros, fini 500, 500 il est revenu, À 4500 euros, c'est Camille. À 4500 euros, à 4500 euros, c'est contre. Vous l'aurez à 4500. À 4500, on met 5 l'aura. À 4500 euros, contre vous, à gauche, 4500. À 4500 euros, fini, monsieur. C'est sûr. À 4500 euros, l'enchère à droite. Par vous, Camille, à 4500. 5000, c'est une enchère ? Non. À 4500, eh bien, on a de juge. Zied, Ramdam, 4500 euros. Merci, monsieur. Le numéro 929, présenté par le Hara du Petit Elier, Héloïse. C'est une jument alzanée en 2010 par American Post et Ijazia. Elle est pleine de Dénon. Dernier service, 8 avril. À doter que cette jument est vendue positive. À 100 mètres du but, fusil attaqué par le Havre à la corde. Le Havre qui prend les meilleurs, qui va s'imposer. Le Havre qui s'impose avec les saufs-le-mer. Demande fusée. Le Havre qui prend les meilleurs, qui prend les meilleurs, qui prend les meilleurs, qui prend les meilleurs. Demandeu, demi-heure, demi-heure. 500, 3000, Laura, j'avais 500 à droite. J'avais 500 à droite. À 2500 euros, à droite, l'enchère. À 2500 euros, 3000. 3000 euros, Marie l'enchère. 3500, maintenant, par Laura. À 3500 euros, c'est Laura. 4000. 4000 euros, Camille. À 4000 euros, 4000 euros, 4500, Laura. À 4500 euros, c'est Laura l'enchère. À 4500 euros, 5000. 5000 euros, on peut essayer 500 si vous voulez. À 6000 euros, 6000 euros. À 6000 euros, c'est contre vous, Camille. À 6000 euros, on essaie 500, monsieur. À 6000 euros, c'est contre... 500, 6500. À 6500 euros, contre vous. Laura. À 6500 euros, l'enchère est à droite. 6500. À 6500 euros, c'est Camille. À 7500 euros, l'enchère. Fini, Laura. À 6500 euros. À 6500 euros, rien à gauche. 7000. 7000 euros. À 7000 euros, et plus vous, Camille. À 7000. À 7000 euros, l'enchère est à gauche. 7000. À 7000 euros. 7000 euros, rien à droite. 7000. À 7000 euros, c'est contre vous. À 7000 euros. Fini. 500 ? Oui. 7500. À 7500 euros. 7500 euros, votre enchère. Toujours Camille. À 7500. À 7500 euros, rien à gauche. À 7500. À 7500 euros, Laura. Fini. À 7500 euros, c'est contre vous. À 7500 euros, l'enchère est à droite. À 7500 euros, dernière fois à gauche. À 7500 euros. On a le juge. Monsieur à la barrière, 7500. Camille, votre enchère, merci. Nous vous rappelons que le numéro 915 repassera sur folle enchère après le numéro 963. Le numéro 930, présenté par Laura de la Reboursière et de Montaigu, c'est un fôle né le 11 mai par notrice Catole et incorrigible. A noter que son demi-frère hollywoodien compte une victoire supplémentaire en obstacle dans le prix Trévaille à Fontainebleau depuis l'apparition du catalogue. Fils de Norris Catole, les premiers Norris Catole ici. Et nous vendons un tout beau poulain, tout beau poulain. Frère de 3 vainqueurs, puisque notez que le 3 ans est gagnant à Fontainebleau. Pardon, depuis l'apparition du catalogue, le 3-year-old est le gagnant. La famille de Le Bacardi, de Diosco Ride. Tout beau poulain ici. A combien de butons ? 20 000 ? 20 000 euros. 20 000 euros que l'on cher, tout bon poulain. A 20 000 euros. A 20 000 euros que l'on cher, 20 000. 20 000 euros, 10 000. 10 000 euros. A 10 000 euros, 5 000. 5 000 euros. A 5 000 euros que l'on cher, à 5 000. A 5 000 euros, à tout bon poulain. A 10 000 euros, oui, c'est prêt à 5 000. A 5 000 euros, à 5 000. A 5 000 euros, à 5 000. A 5 000 euros, à 8 000. A 8 000 euros, à 8 000. A 8 000 euros, à 8 000. Enchère à 12 000€, à 12 000€, c'est une affaire à ce prix à 12 000€ Le tout bon poulain 13 000€ 13 000 euros, c'est Guillaume qui tient en chair à 13 000, à 13 000 euros, à 13 000 euros, Guillaume, votre en chair à 13 000, à 13 000 euros, 13 000 euros, c'est Guillaume qui tient en chair à 13 000, à 13 000 euros, 15 000, 14 si vous voulez, à 14 000 euros, à 14 000 euros, maintenant je vais parler à 14 000, à 14 000 euros, c'est contre vous Guillaume, à 14 000, à 14 000 euros, mais 16 Guillaume, à 14 000 euros, mais 16 Guillaume, je suis try 16, à 14 000 euros, à 14 000 euros, c'est Laura qui tient en chair à 15 000, à 15 000 euros, on the left side, à 15 000, à 15 000 euros, c'est contre vous Laura, à 15 000 euros, A 15 000 euros, un tout bon poulain ici à 15 000. A 15 000 euros, Gönöcher, à 15 000. A 15 000 euros, Norris Cattol. 3 ans et gagnant depuis l'apparition du catalogue. 16 000. 16 000 euros. A 16 000 euros. A 16 000 euros, Try One Morseur. A 16 000 euros. A 16 000 euros, si il aura qui tient un chien à 16 000. A 16 000 euros, Gönöcher, à 16 000. A 16 000 euros. 16 000 euros, si il aura qui tient un chien à 16 000. A 16 000 euros, pas de regrets nulle part. A 16 000 euros, fini. A 16 000 euros, dernière fois. A 16 000 euros, le fils de Norris Cattol. à 16 000 euros. Fini, Guillaume, c'est sûr. Laura, votre enchère, à 16 000 euros. Merci. A 16 000 euros. On a le juge. Laura, votre enchère, à 16 000. Le numéro 931, présenté par Laura Domeel. Inaya, c'est une jument bée née en 2005 par Majorien et Indian Flower. Elle est pleine de dreams. Le dernier service, 21 mars. A noter que cette jument tique à la pluie. This mare is a creep bite. La fille de Majorien, la famille d'Ivan Noé, et elle est gagnante à Hauteuil. Placé Dufino. Placé Dufino, gagnante à Hauteuil et vendu plein de Dreamwell. Dreamwell, le père d'Hippo Man, le père de Le Grand Lucet. Ah, combien de butons ? 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. 5 000 euros, c'est prêt à 5 000. 5 000 euros. Allez, c'est parti avec cette jument par Majorien et Indian Flower. Et c'est parti très vite. Tout de suite, on avait deux enchérisseurs. Alors qu'après cette petite... Pause d'ambiance après le succès important et la belle vente de Fleur Dénet. On a eu un petit moment un petit peu plus cool. Et puis là, d'un seul coup, on est parti très fort avec donc cette jument. J'ai deux neuf ans qui a donné pour le moment un seul produit qui a pas mal performé, qu'on avait vu prendre une place dans le toujours très recherché prix finaux à Hauteuil. On est parti fort. Il y avait un petit match et puis on s'est vite calmé. On est à 11 000 euros. Guillaume, à 11 000 euros. L'enchère en face à 11 000 euros. Et on va être jugé à 11 000 euros. 11 000 euros. Voilà, pour cette fille de Majorien et d'Indian Flower. On passe directement en 933. Docteur, Manson Island est présentée ici par le Harad de la Croix-Saône. Elle est pleine de notes. Mansonniens et îles. L'année service, 16 mai. La première production de Norris Cato est attendue au printemps prochain. Et elle est vendue pleine de Norris Cato la famille de Maisange Royale de Jim, d'Île Enchantée. Tout bon, Pédégrer ici à débutant 5 000 euros. Ah, 5 000 euros. Non, pas la première production, pardon, la deuxième production. de Norris Cato qu'on suivra. Tout à l'heure, on avait un produit de Norris Cato qui est passé. Alors, c'est une sœur d'Île Enchantée qu'on voit ici sur le ring. Il Enchantée tout de même qu'un tuple lauréate en obstacle. Pour l'instant, cette île nous a donné pas mal de gagnants parmi lesquels Madonna Island pas intéressés, nous aussi. Et récemment, Grit Island qui a été exporté en Irlande. Le produit de 2012 est une pouliche par un grand couturier et en 2013 et en 2014, en revanche, ça s'est mal passé pour cette jument. Laura va trancher à 7000 euros et contre vous Guillaume à 7000 euros et contre vous Guillaume. Donc, elle est pleine de Norris Catole. 7500, A 7500 euros, c'est mon bail foncé. Pas mal d'os. Fidément, c'est bien. Elle est pas très grande. Elle est vraiment bien costaud. Bonne maman. âgé de 13 ans déjà qui arrive sur C14 et on va te juger à 8000 euros ah 8500 une petite touche à 8500 euros c'est contre vous à gauche à 8500 euros contre vous Laura à 8500 euros contre vous Guillaume à 8500 euros que dit-on à 8500 euros c'est Camille Lanchère c'est Camille Lanchère c'est Sarah c'est Camille mais c'est Sarah et nous sommes à 8500 euros à 8500 euros et fini à gauche c'est Camille c'est Sarah et du coup c'est ni Camille ni Sarah on est repassé à 9000 de l'autre côté cette fois on va te juger à 9000 pour Manson à 9000 euros fini Camille à 9000 euros on a le juge 9000 euros le numéro 934 présenté par Laura du lieu des champs c'est une neuve alors on parlait de la première production de Norris Catole une nouvelle représentante de cet étalon tout jeune pour lequel et c'est bien logique Jean-Paul Gallorini a une confiance presque aveugle c'est sa façon bien sûr de le valoriser mais cette confiance est sans aucun doute totalement justifiée et légitime et totalement honnête puisque c'est la grande famille de Néoménie de Newness vous retrouverez l'histoire bien sûr de Néoménie sur les pages de France Cire vous mettez en mots clés Néoménie et vous avez toute son histoire son incroyable histoire et c'est Norris Catole lui aussi qui a été l'objet de plusieurs articles et autres conversations sur le site de France Cire cette grande famille qui est représentée donc par le biais de l'étalon et du côté de la maman Jassira on retrouve quelques étalons bien connus du Canet et puis c'est la famille maternelle d'Arche Duchesse de Glace Frost vol solitaire octo vainqueur notamment en Angleterre puisque ce vol solitaire avait remporté le futur champion Novichez pour 6000 euros bien sûr on invite les investisseurs à y aller on va voir s'ils vont répondre 6500 à 6500 euros plus vous Guillaume à 6500 euros et que dit-on Guillaume que dit-on que dit-on que dit-on on dit beaucoup de choses à 7000 euros Guillaume c'est votre enchère on remet 500 à 7000 euros c'est contre l'en face 7000 à 7000 euros à 7000 euros regardez ici le Pédigree à 7000 euros la soeur d'Arche Duchesse s'il y a 7000 à 7000 euros fini à 7500 à 7500 à 7500 euros contre vous Guillaume à 7500 à 7500 à 8000 8000 euros à 8000 euros on met 9 à 8000 euros c'est contre vous à 8000 euros on est 9 à 8000 euros c'est contre vous en face à 8000 euros l'enchère par Guillaume à 8000 à 8000 euros François et Jérôme sont en pause syndicale c'est normal donc on en profite un peu pour vous accompagner pendant ces quelques minutes de fin de vacations ces vacations qui ont encore tenu toutes leurs promesses puisque les indicateurs depuis samedi soir sont au vert c'était le cas samedi soir c'était le cas dimanche soir c'était le cas lundi soir nous verrons si c'était encore le cas ce mardi soir et on adjuge cette pouliche à 9000 euros pour Norris Cato les Jassiras présenté par Laura de la Barolière c'est une juve en BD en 2009 par Proud Citizen et Jassira alors vous avez aimé Jassira et bien on en retrouve puisque après avoir vu son fall de 2014 on retrouve sa fille née en 2009 et que Albufera compte également deux places supplémentaires le tout depuis l'apparition bel jument une belle foncée et elle est pleine de Martaline donc la petite sœur Fall a fait 9000 euros on va voir ce que fait sa fille de Proud Citizen qui a déjà été victorieuse puisque un succès est 8 places et elle a été saillie en 2014 par Martaline Martaline qui plaît et ça part bien pour cette jument qui semble avoir 3 investisseurs potentiels donc forcément ça devrait pas mal se passer à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros elle est pleine de Martaline elle est gagnante 11 000 euros à 11 000 euros maintenant enchérée par Vladimir à 11 000 euros c'est contre vous 12 000 à 12 000 euros vous êtes deux à 12 000 euros vous êtes deux à 12 000 euros à 12 000 euros c'est par vous et contre vous Guillaume je ne vous entends plus à 12 000 euros à 12 000 euros c'est Vladimir qui l'enchère à 12 000 euros à 12 000 euros tout se passe en face par vous Vladimir à 12 000 euros à 12 000 euros que dit le second Vladimir à 12 000 euros à 12 000 euros à 12 000 euros c'est parti à 12 000 euros donc pour cette poulinière alors on passe maintenant à ce qu'on peut considérer comme une sorte de bizarrerie ou en tout cas de cas à part dans un catalogue de vente Arcana après cette petite fausse publicité on vient donc à ce cas un peu étonnant dans un catalogue des ventes Arcana puisque Zarin de la Serre se présente maintenant sur le podium en même temps c'est pas sur France Cyr qu'on va quand même revendiquer les bizarreries et lorsqu'on sort un petit peu du cadre habituel mais c'est vrai que cette jument qui n'a pas de caractère gras dans toute sa famille et pour cause on cherche même les gagnants c'est très rare les gagnants à part la mère de cette jument née en 2007 qui arbore malheureusement pour elle une sorte de petite abscès sous le ventre et qui a été adjugé 1500 euros bien écoutez il y en aura pour tous les goûts c'est ça qui est bien et on se retrouvera dans 6 ans ici avec Arnaud Poirier au mois d'août par Delamy et on retrouvera une fille ou un fils de Tsarine de la Serre qui aura gagné le Choc et Club et on dira vous rigoliez bien à l'époque ou pas certainement ou pas alors là c'est pas pareil du tout avec Ladies une jument née en 2002 par Delamy et Just for Fun c'était juste notre numéro précédent Just for Fun alors là on a une jument qui a oublié qu'on était au mois de décembre et qu'il faisait maintenant 0 le matin elle est magnifique elle a un poil de souris elle est prête on peut courir en face pratiquement bon elle a bien mangé à la cantine mais c'est une belle maman elle est vraiment magnifique elle a un poil de souris elle doit je sais pas elle doit être au Maroc ou dans le sud-ouest de la France bien sûr qu'elle est dans le sud-ouest de la France c'est l'élevage de la marquise de Moratala qui est représenté ici et encore une fois on a un cheval présenté dans un état magnifique ah c'est pas la même région ils ont moins froid que nous enfin nous les gens du nord en tout cas elle est très belle alors de qui s'agit-il donc une fille de Delamy Just for Fun c'est la maman qui a donné Rombaldi non pas le trotteur gagnant du prix du prison de la République à Vincennes mais Rombaldi le vainqueur en plat et puis dans la famille on a quand même contrairement à notre copine de juste avant que du caractère gras beaucoup de caractère gras du caractère gras partout lot and out loud this is decision et il y a quand même sous la troisième mer juste White Muzzle si vous cherchez du champion là vous en avez puisque Autocratique qui est la quatrième mer de cette jument enfin la troisième mer à donner Fair of the Furs qui elle-même a donné White Muzzle vainqueur du derby italien vainqueur du grand prix de Deauville deuxième de l'arc elle est pleine de Teen Horse décidemment on est très rouge vert on est très marquise de Moratala et son poil de souris apparemment on n'attire que mon oeil car on a un petit peu de mal à monter quand même 10 000 euros en même temps chaque jour passant en effet il faut noter qu'elle a quand même 12 ans elle est plus toute jeune peut-être maman qu'est-ce qu'elle a donné elle a donné quand même Red Manol gagnant de 4 courses et c'est tout c'est peut-être ça qui fait qu'on coince quand même moi je regardais avec son poil de souris hop là c'est fait 10 000 à 10 000 c'est vendu Jean Quiri nous verrons s'il y aura des gens qui pleurent dans les tribunes c'était facile mais on était obligé de la faire Guy Cherelle par l'intermédiaire de Graham Porter nous présente Jean Quiri Jean Quiri Jean Qui pleure Guy Quiri un petit peu on l'a vu tout à l'heure alors c'est super parce qu'on a quand même ici une soeur de Givol et s'il reste encore un peu d'anglais dans la belle cité de Deauville eux qui aiment tant Deauville d'ailleurs il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là ils vont forcément s'intéresser en tout cas a priori à cette soeur du vainqueur de groupe 1 Givol de la gagnante de groupe 1 Givol et puis c'est également la soeur de Si tu viens qui compte la bagatelle de 9 succès on a attaqué la falaise à 10 000 euros pour cette jument âgé aujourd'hui de 10 ans la force de l'âge mais on va commencer à aller un peu vers le bas et les anglais vont vraiment regarder ça très près puisque nous retrouvons aussi sous la 3ème mer le phénomène Long Run la Gold Cup le King George King George combien ? 4 fois ? 4 fois King George Chase de Campton 3 fois 3 fois pour Long Run 2 ou 3 2 3 et pleine donc de Cap Gard et puis quand on se rappelle bien de Jean Kiry on se rappelle également qui avait gagné le prix Will Monarch à Hauteuil rien que ça l'incontournable Cap Gard qui attire toujours les foules 45 mon enchère à 45 000 euros c'est moi à 45 000 à 45 000 pas Alexandra pas Vladimir c'est moi à 45 à 45 000 euros ça vaut mieux que ça à 45 000 euros à 45 000 euros les pleines de Cap Gard à 45 000 euros gagnant du Will Monarch à 45 000 euros la souche de Long Run à 45 000 euros vérification faite c'est bien deux victoires dans le King George Chase autant pour moi c'est déjà bien ça vaut mieux que ça j'en ai mis 3 à 50 000 euros à 50 000 euros à 50 000 euros nous sommes à 50 000 euros à 60 000 euros nous sommes à 60 000 à 60 000 euros ça vaut mieux que ça à 60 000 euros la gagne du Will Monarch elle est pleine de Cap Gard à 60 000 euros à 60 000 euros on est d'accord à 60 000 euros essayez encore 62 62 Vladimir 65 c'est moi à 65 000 toujours moins l'enchère à 65 000 et ça vaut mieux que ça 68 de l'envieux Vladimir à 68 69 au fond j'ai 69 au fond à 69 000 essayez encore à 69 000 à 69 000 euros c'est moi toujours à 69 000 euros c'est là-bas c'est mon enchère et vous la perdez à 69 000 on est d'accord à 69 000 euros essayez encore Vladimir à 69 000 euros à 69 000 euros à 69 000 euros essayez encore à 69 000 euros à 69 000 euros on est d'accord à 69 000 euros oui à 69 000 euros qu'est-ce qu'on fait Vladimir à 69 000 à 69 000 euros nous sommes à 69 000 euros essayez encore à 69 000 euros c'est bien vu Vladimir quel joli prix 69 000 euros va-t-on rester à une monarque elle est pleine de Cap Gard à 69 000 euros à 69 000 euros Descendante de la famille de Longue-Brenne. Shankiri. On essaie d'aller à 70, non ? On reste à 69. C'est bien en même temps. Allez, ça va rester à 69 000. On adjuge pour Shankiri. Jolie vente. Le numéro 939 présenté par l'Aura du Dora. Elivette, c'est une jument bée née en 2005 par Arvico et Cadalcotte. Elle est pleine de turgeon, donc à noter le dernier service, 14 juin. La service, June the 14th. Une fille d'Arvico ici. C'est la mission d'un gagnant de groupe à Auteuil. Eliga, gagnante du André Michel. Deux missions également d'un autre vacu en obstacle. La souche de Madalca, Tatagnano. Elivette fait son entrée sur le ring. Elivette, c'est une jument âgée de 9 ans. Par Arvico et Cadalcotte. C'est-à-dire que là, on a de l'os. Là, on a du solide. Et elle est pleine de turgeon. Donc, vous n'allez pas courir tout de suite à 2 ans avec le bébé, a priori. Un gagnant de groupe à Auteuil. 3 000, j'ai 3 000. À 3 000 euros, l'enchère au fond, à 3 000. 3, 3, 3 000. Qui court l'enchère de 3 000 euros. À 3 000 euros, nous ne vendons pas d'erreur. Une belle jument par donc Arvico. À 4 000 euros, Bernard Lanchère à droite. Et pas vous là-bas au fond, à 4 000, c'est là. Et Cadalcotte qui a donné Eliga, quadruple lauréate, notamment du prix André Michel. De salut honoré, lui-même quadruple lauréat aussi. Quant à notre Elivette, elle a couru une fois. Et voilà, voilà. Au niveau de ses produits, on a eu beaucoup d'exportés. Calva d'honoré, bistouri de doré, ça fait des noms sympas. 6 000, 6 000, qu'est-ce qu'on fait ? 6 000, à 6 000 euros, à 6 000 euros, c'est bien vu. La sœur a gagné un groupe à Auteuil. À 6 000 euros, à 6 000 euros, 500. À 6 500, 6 500, à 6 500, à 6 500, à 7 000. À 7 000, à droite l'enchère, à 7 000. À 7 000 euros, nous sommes à 7 000. À 7 500, 7 500, c'est moi. À 7 500, l'enchère en face, 7 000, 8 000. 8 000 à droite, à 8 000, c'est là. À 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros. On essaye 9. À 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros. Kick, l'enchère de 8 000, maintenant à 8 000. À 8 000 euros, 8 000, 9 000. J'ai 9 000 en face à 9 000. Donnez-moi 10 000, Bernard. 10 000, j'ai 10 000. À 10 000, à droite l'enchère à 10 000. À 10 000 euros. Ça, c'est génial quand même. Il n'y a qu'aux ventes qu'on voit ça. Donnez-moi 10 000, Bernard. Hop, Bernard a dit oui tout de suite. Je sentrais ma chance tout à l'heure. Donnez-moi 10 000, Bernard. 12 000. À 12 000 à droite l'enchère à 12 000. 12 000. 12 000. Ça monte pour cette élivette. Pourtant, bon. Alors, elle est belle. Elle est belle, très bien présentée. C'est bien vu à 12 000. À 12 000, Bernard l'enchère à droite à 12 000. Mais là, vraiment, on est dans le cœur de cible. On est dans la clientèle. À 13 000, Bernard, contre vous. La clientèle d'Obstacle qui s'est déplacée en ce mois de décembre dans la belle cité de Deauville. Donc, c'est aussi une belle technique que de savoir cibler sur sa clientèle. À 13 000, dernière fois, dernière chance. À 13 000, le marteau se lève. À 13 000 euros. Parce que ce n'est pas non plus la page la plus impressionnante du catalogue. Bon, ce n'est pas le prix le plus impressionnant non plus. Mais on a vu beaucoup de pages plus riches, plus fortes partir à 6 000, 7 000.